Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Je vois que vous êtes déjà presque 100 à être connectés, ça fait très très plaisir, mais je n'avais pas de doute que le sujet de ce soir allait vous captiver. Comme le titre l'indique, bien évidemment, nous allons parler de l'agnose, plus largement de l'histoire de l'ésotérisme. Mais nous allons faire de nombreux parallèles justement avec d'autres traditions, enfin d'autres familles de l'ésotérisme si l'on peut dire, donc par exemple la Kabbalah, le soufisme, l'hermétisme, le bouddhisme ésotérique, l'homme yodo et quelques autres encore, afin de pouvoir faire des ponts, de tenter d'établir une vision assez générale, si l'on peut dire, de l'ésotérisme, mais en se concentrant sur l'agnose en tant que porte d'entrée, si l'on peut dire. Alors, quelques petites choses tout d'abord avant de commencer. En premier lieu, un grand merci à vous tous d'être connectés déjà dès le début de cette émission. Un grand merci aux modérateurs qui sont là pour la bonne entente et que tout se passe bien dans le chat. Et puis une autre information aussi, vous savez sûrement, si vous suivez les réseaux ou les autres émissions live, vous savez sûrement que mon nouveau livre sort dans une semaine, il sort mercredi prochain. Alors j'en coucherai deux, trois mots en fin d'émission bien entendu. Mais tout ceci étant dit, pour fêter l'événement, nous allons faire un petit concours ce soir. Un petit concours, enfin, il y aura trois lots d'Academia à gagner pour ce soir. Le premier lieu qui sera un cycle de trois émissions complètes, donc une valeur de 15 euros. Un deuxième qui sera un lot un peu plus conséquent avec deux cycles d'Academia, donc six vidéos. Chaque vidéo représentant à peu près deux heures de temps. Donc vous voyez, ça fait six, ça fait à peu près douze heures d'émission pour ce deuxième lot. d'une valeur de 30 euros, donc qui sera gagné. Et le troisième lot qui sera gagné en toute fin d'émission, enfin toute fin avant les questions finales, si je puis dire, qui sera un lot, donc le pack Aéropage, donc qui représente 40 vidéos de l'Academia d'une valeur de 150 euros. Donc il sera gagné. Je ne vous cache pas que ça sera un petit peu plus dur que pour les deux premiers pour le gagner. Donc, pour pouvoir participer au concours, c'est très simple. Il suffit de faire un tip minimum de 1 euro. Dès 1 euro, vous pouvez participer au concours et vous me marquerez la réponse à la question que je poserai lors du tip qui va s'afficher sur l'écran. Donc on verra bien si vous êtes le premier à y répondre ou non, en l'occurrence, quand ce sera lancé. Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a tipé ce soir, juste avant que l'émission commence, donc un grand merci tout d'abord. Et puis, si tu participeras au concours, puisque tu as tippé, l'émission allait commencer, on va dire que ça compte quand même, il n'y a aucun problème. Donc, trois lois gagnées. Le premier à la fin de la première partie, le deuxième à la fin de la deuxième partie, le troisième à la fin de la troisième partie de cette émission et ce sera accessible à tous les tipeurs. Les réponses s'afficheront à l'écran de toute façon. Je vous poste le lien du Tipeee deux, trois fois pour que vous l'ayez, si vous avez envie d'y participer. C'est pas obligatoire, bien entendu, je vous le rappelle. Et juste pour l'information, je vous rappelle que Tipeee, c'est mon site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité, qui finance ma web TV tout simplement. Je toucherai un petit mot en toute fin d'émission aussi pour comment marche le Tipeee, etc. pour ceux qui le souhaitent, un petit rappel. Mais ne bougeons pas les étapes, pour l'instant, on va rentrer dans le cœur de notre sujet et on va parler de Gnose. Sujet assez vaste et je vous présente pour cela le plan de l'émission. Ça, c'est la bannière. Alors, plan de l'émission. Tout d'abord, une introduction assez rapide qui va prendre deux minutes sur qu'est-ce que la Gnose, concrètement. Comment peut-on la définir ? Ensuite, on va dans une première partie parler de l'histoire de la Gnose, donc un aspect un peu plus terre à terre avec quelques dates, quelques grands événements, etc. un petit peu le cheminement de cette tradition. Et une deuxième partie qui s'enchaînera qui parlera de la Gnose universelle où cette fois-ci, on va faire des comparatifs, justement, on va voir un petit peu ce que l'on peut rapprocher avec les autres traditions ésotériques. Comment cela fonctionne ? Y a-t-il des points de connexion ? Y a-t-il des différences ? Comment tout ceci s'articule ? Si vous voyez un petit peu l'idée. Et une troisième partie qui parlera, on passera un petit peu, on lèvera un petit peu le voile d'Isis, si l'on peut dire, on parlera de l'initiation Gnostique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comprend, grosso modo ? Peut-on d'ailleurs parler d'une initiation Gnostique ? Puisque la Gnose est un mot assez vaste, comme vous allez le voir, mais à l'intérieur de cette Gnose, de façon générale, il y a différentes traditions qui, elles, ont une nature ésotérique spécifique, avec des rites d'initiation spécifiques, avec des fonctionnements, des pratiques spécifiques, bien entendu, comme vous l'aurez compris. Et bien sûr, une conclusion et une bibliographie à la fin pour poursuivre vos recherches. Si vous en avez l'idée, ou je vous ai mis pas mal de sources, de sources primaires, donc de sources, voilà, de première main, peut-on dire, afin que vous puissiez directement consulter les textes historiques, et évidemment, quelques études après, pour cette soirée, c'est les finitions du Gnosticisme. Pourquoi ? Parce que Gnose et Gnosticisme sont perpétuellement confondus. Et donc, de ce fait, il me semble important de tout de suite rentrer dans le plat, si je veux dire. Alors, le Gnosticisme, c'est une doctrine d'un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois premiers siècles de notre ère. Alors, secte, comprenez-le dans son sens historique, c'est-à-dire pas au sens des gens méchants qui veulent vous indoctriner, ça pourrait se discuter pour certaines sectes Gnostiques, mais ça veut dire un groupe de personnes qui se met à part, qui fonctionne plus ou moins hors de la société, plus surtout hors du système religieux en place. Donc, un groupe qui se met à part, qui se sectarise, tout simplement. Et une troisième définition, donc, qu'est-ce qu'un Gnostique ? Eh bien, vous vous doutez bien, c'est un adepte du Gnosticisme et pas obligatoirement de la Gnose. Bien que là, encore une fois, les termes sont utilisés un petit peu dans tous les sens et vous vous doutez bien. Alors, je vois un petit peu dans le chat, certains me disent que ça bug un petit peu de votre côté, je pense que ça va venir de chez toi puisque la connexion est plutôt bonne actuellement. Donc, si d'autres personnes ont des petits problèmes de connexion, dites-le moi, informez-moi, même si je ne vous me cache pas que je ne pourrais pas y faire grand-chose pendant le direct. Alors, avant d'aborder cette première partie sur l'histoire de la Gnose, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu au-delà de ces définitions ? La Gnose est aujourd'hui un mot-valise, un mot-valise que l'on peut utiliser à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. On dit, dès qu'on parle d'ésotérisme, on va en mettre un peu de Gnose par-ci, on parle de l'Inde, on met Gnose par-là, on parle du Japon, de la Chine, de l'Amérique du Sud, on met Gnose partout, à tort ou à raison. On n'est pas encore à dissocier tout ça. Mais Gnose, c'est un mot aujourd'hui qui a perdu un petit peu de son sens puisque cela se met absolument partout. Après, si on revient à l'étymologie grecque du mot, la Gnosis, ça veut dire la connaissance. Mais comme nous allons le voir, ça ne veut pas forcément dire toutes les formes de connaissances s'y utilisées dans des cadres assez particuliers. Donc, le mot est un mot-valise utilisé à peu près partout, par contre, le Gnosticisme, ce n'est pas pareil. Le Gnosticisme a défini quelque chose d'historiquement observable. Un gros, gros merci à toi, à toi Papyrus76, pour ton type à l'instant. D'ailleurs, je viens de... Dans mon histoire de concours, je viens de penser à un petit problème qui était un petit peu compliqué, mais on va revoir ça juste après. Une même parade, ne vous inquiétez pas. Je reviens à mon sujet. Le Gnosticisme, ça définit quelque chose de précis dans le temps avec une doctrine particulière, encore une fois, avec des pratiques et des théories particulières. Si Gnose est un mot universel, si l'on peut dire, dans l'ésotérisme, le Gnosticisme ne l'est absolument pas et définit des choses très précises. Et c'est ce qu'on va tenter de décortiquer, justement, pour ce soir. Alors, moi, je rencontre beaucoup de personnes, certains d'entre vous, qui m'écrivent, et qui me disent être Gnostique. Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible, je ne conteste pas cet état de fait. Mais du coup, c'est intéressant de savoir si vous-même, quand vous vous déclarez Gnostique, est-ce que vous vous référez au Gnosticisme de l'Antiquité, qu'on va étudier, ou est-ce que vous vous définissez dans ce cadre plus général qu'est la Gnose universelle ? Alors, je ne vous demande pas de réponse, bien sûr, maintenant, si je puis dire. Puisque je vous poserai la question un peu plus en détail, je serai curieux de voir vos réponses, mais ça sera pour les phases de questions un petit peu plus tard. Ne brûlons pas les états. Alors, je reprends mon document et on va aller dans cette partie 1, l'histoire de la Gnose. Première partie, donc la Gnosis des philosophes, on va remonter un petit peu avant le christianisme et on va parler de Platon. Ensuite, on va parler de l'Antiquité sous deux aspects. Tout d'abord, l'Antiquité de l'Église, de l'Église chrétienne, et plus spécifiquement des Pères de l'Église. Et ensuite, on va aussi parler pendant l'Antiquité de ce courant du Gnosticisme ou des sectes gnostiques. Ensuite, on parlera un petit peu du Moyen-Âge, donc la Gnose des hérétiques, telles qu'ils sont appelées par l'Église catholique. Et puis, on finira avec les temps modernes, le Réveil des traditions, de la Rose-Roi, de la Franc-Masonerie. On parlera un petit peu des Martinistes, de l'Occultisme et de l'Église gnostique de Jules Douanel qui est née à la toute fin du XIXe siècle. Alors, l'émission de ce soir n'est pas une Académia. On ne va pas citer des dates de façon permanente. Je ne vais pas vous citer des citations en permanence. C'est une émission un peu plus légère qui se voit quand même sur un sujet qui est très compliqué et on va l'aborder d'une façon souple. Voilà. C'était pour faire la petite distinction entre les vidéos de l'Académia et cette vidéo de ce soir. Alors, je navigue entre mon document et vous, je m'en excuse. Alors, tout d'abord, la Gnosis des philosophes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour Platon principalement, qui lui-même fait une synthèse de ce qui se faisait préalablement mais il va le codifier de façon plus précise et je veux dire, la Gnose est une connaissance qui est transcendantale la Gnose touche à la notion de l'immortalité de l'âme et la mortalité du corps, l'idée de monde matériel et de monde spirituel, la réminiscence de la mémoire et les quatre vertus cardinales la prudence, la tempérance, la justice et la force. Qu'est-ce que Platon veut nous dire avec tout ça ? Eh bien, tout simplement, tout d'abord, que la Gnose n'est pas la connaissance au sens de toutes les connaissances. C'est-à-dire que si vous apprenez la botanique, la médecine ou si vous apprenez les mathématiques, ce n'est pas spécifiquement de la Gnosis. Il y a tout un tas de termes pour définir la connaissance dans la littérature, enfin, dans la langue grecque de cette époque. Pour Platon, l'agnosis, c'est ce qui traite de la connaissance transcendantale, donc qui touche le divin. Je ne dis pas Dieu au sens monothéiste, nous ne sommes pas dans ce cadre. Qui touche le divin au sens, ce qui se passe au-delà de la réalité accessible à l'humain naturellement, si je le dis. Donc il y a l'intelligence animale, l'intelligence sentimentale, l'intelligence ou la connaissance logique, rationnelle, et au-dessus, il y a la connaissance, qu'on va appeler le plan des idées, un petit peu, le plan des idées, et encore au-dessus, on va avoir le plan de la connaissance, qui est le plan suprême, si l'on peut dire, donc divin. Et donc, c'est ça qui définit comme étant la Gnosis. Donc, sous-entendu, un adepte de la Gnose pour Platon, c'est quelqu'un qui est en recherche de connaissances de façon transcendantale pour comprendre les mystères et les secrets du divin, sous toutes les formes possibles sur lesquelles on peut le concevoir, bien sûr. Ensuite, de ce fait, dans cette pensée de Gnosis, intrinsèquement, c'est lié à la notion du corps matériel et du corps spirituel. Dans la pensée de Platon, l'âme, nous possédons une âme qui est de nature immortelle. Cette âme à plusieurs niveaux, à plusieurs stades, plusieurs étages, si l'on peut dire. Je vous ai mis un petit schéma juste après, ça sera plus simple pour le suivre. Tout en bas, vous avez l'épithymia, donc l'âme, l'âme du monde des désirs, l'appétit, les désirs de sécurité, sexuel, alimentaire, tout ce que vous voulez. Le monde animal, tout simplement. Ensuite, vous avez le thumos, le thymos, c'est l'âme du cœur ou l'âme des passions, des émotions, mais également de la colère et de la brutalité. Au-dessus, vous avez le logisticon, c'est-à-dire l'âme logique et rationnelle, le monde de la logique, tout simplement. Au-dessus, nous avons la noesis, c'est-à-dire le monde de la tête, de la pensée ou encore le monde des idées. Et au-delà encore, vous avez la gnosis, c'est-à-dire le plan de la connaissance. Donc, dans la pensée de Platon, l'âme immortelle, elle se situe uniquement au niveau de la gnosis et de la noesis. C'est-à-dire que les idées ne meurent pas, les idées sont éternelles, elles sont au niveau de l'âme, cela ne touche pas la réalité physique observable. Donc, pour Platon, le monde matériel n'est pas lié à la connaissance gnostique, si vous voulez. Ensuite, un autre point fondamental chez Platon, c'est l'idée de la réminiscence. Alors, qu'est-ce que c'est ? La réminiscence, dans la pensée de Platon, il y a l'idée d'une métampsychose ou éventuellement d'une réincarnation, c'est-à-dire que nous passerions de corps en corps successivement dans un sort de cycle karmique, si je faisais une comparaison avec l'hindouisme. Dans cette idée, le corps mortel est périssable et disparaît, mais l'âme, elle continue son chemin et donc, de ce fait, elle conserve ses acquis, ses idées, et donc, cette gnosis, possiblement aussi, cette connexion avec la gnosis, plus précisément. Et donc, fatalement, dans sa vie présente, on ne se rappelle pas forcément des acquis des vies précédentes. Or, le travail du gnostique pour Platon est de retrouver ses pensées des temps anciens. Pour Platon, une nouvelle idée, une nouvelle pensée, n'est pas forcément nouvelle, un grand merci à Kim Ahmed pour ton type à l'instant, un grand grand merci. Donc, de ce fait, je me perds avec tout ça, excusez-moi. Donc, si on passe de corps en corps, on pourrait potentiellement se rappeler des idées des vies précédentes, la réminiscence. Certaines idées qu'on aurait actuellement seraient en fait simplement des souvenirs de vie passée. Donc, la quête du gnostique consiste à retrouver la mémoire, tout simplement. Et ensuite, on a ces idées des quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force, le courage, je ne sais pas, c'est vrai, et la justice. Et bien, tout ceci, Platon le voit comme quatre piliers. Quatre piliers ou les fondations de la psyché. En gros, pour pouvoir avancer sur le chemin de la gnose, il faut s'équiper, il faut construire son temple intérieur et donc ce temple intérieur prend ces quatre angles, ces quatre piliers comme fondations solides. Et ce n'est que comme ça que l'on peut apporter le chemin de la gnose. Donc là, vous voyez, à ce stade, la gnose n'a pas spécifiquement la notion d'initiation ésotérique. On n'est pas lié à Jésus ou au christianisme. On n'est pas lié à l'arbre des Siphiros dans la Kabbale ou tout un tas de choses. On est sur une pensée, une démarche philosophique, métaphysique, dans une certaine mesure, on est bien d'accord puisque ça touche la notion du sacré. Mais voilà, on n'est pas spécifiquement on n'est pas en tout cas dans le gnosticisme, si je veux dire. Allons un petit peu plus loin, avançons dans le temps. Nous arrivons à la période du christianisme. Et quand on arrive à la période du christianisme, une nouvelle religion prend son essor, puis ensemence tout le monde romain, donc Proche-Orient, Méditerranée, etc. Et de là, cette nouvelle religion basée sur des textes, basée sur l'enseignement de Jésus-Christ, tel que raconté dans la théologie chrétienne, des personnes vont néanmoins par rapport à tous ces textes tenter de les interpréter, tenter de les comprendre, essayer de voir quel est le message qui se cache derrière ces textes. Alors, je m'explique un petit peu sur ça. Contrairement à certaines idées reçues aussi, on pense que le christianisme est une sorte de vérité clé en main tout près. C'est vrai dans une certaine mesure, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de versets bibliques qui sont interprétables, qui ne sont pas forcément très clairs à la première lecture. Et donc, de ce fait, les pères de l'Église, ce sont les premiers théologiens qui ont tenté justement de décoder ces Écritures sacrées, de les comprendre, de lire un petit peu en diagonale et de trouver le sens parfois de certains versets, certains éléments des récits divins, etc. Trouver le sens, tout simplement. Ces pères de l'Église, certains d'entre eux vont se considérer comme étant des adeptes de la gnose. Je ne veux pas dire « gnostique » volontairement pour éviter les confusions. Donc, certains pères de l'Église se définissent eux-mêmes comme adeptes de la gnose. Notamment le cas de l'Irénée de Lyon, le cas de Clément d'Alexandrie, le cas de Origen pour les plus importants. Mais il y en a beaucoup d'autres. A noter que des gnostiques au sens philosophe grec, il y en avait encore tout un tas, que ce soit Jean Blic, Porphyre ou quelques autres dans les siècles suivants, il y en a de nombreux. On va appeler les néo-platoniciens ou les néo-platoniciens selon les époques, mais il y en a. Et puis, à côté de ça, on va avoir la fondation de certaines sectes gnostiques qu'on appelle le gnosticisme en parallèle de ces pères de l'Église. Ce n'est pas les mêmes. Et en premier lieu, on va d'abord parler des pères de l'Église ou des théologiens. Alors, cela même, on peut citer tout d'abord Paul de Tarse qui est le premier à employer le terme de gnose. Dans les Corinthiens, il nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la gnose. » Donc là, vous pouvez en fait voir c'est moi qui ai mis gnose parce que c'est connaissance mais dans le texte grec c'est gnose. On pourrait aussi lire logos et gnose ou parole et connaissance. Vous comprenez le lien. Il y a fusion, union, si l'on peut dire, entre le logos, Jésus, et la gnose qui est la connaissance divine, si l'on peut dire. Vous voyez l'idée. Un peu plus loin, dans les théologiens, on va voir Irénée de Lyon. Alors, Irénée de Lyon est connu surtout, elle est vécu au deuxième siècle de notre ère. Il est connu surtout pour avoir été un des plus grands adversaires du courant du gnosticisme dont nous allons parler un tout petit peu plus tard. qu'est-ce que Irénée de Lyon veut nous dire ? Eh bien, pour lui, la gnose, c'est la Bible et le message divin apporté par Jésus-Christ. Tout est révélé par Dieu et toute spéculation supplémentaire est superfluie et il dénonce l'idée de connaissance secret. Alors là, c'est très intéressant puisque, vous vous rappelez, Platon, la gnose, c'est le plan de la connaissance. Or, pour Irénée, c'est très simple, ce plan de la connaissance, c'est Dieu, c'est la même chose. Donc, fatalement, vu que Jésus et Dieu fait homme incarné sur terre, eh bien, Jésus est la parole de Dieu. D'où, s'entendu, Jésus est le logos de la gnose, si vous voyez l'idée. Donc, pour lui, la Bible, au sens du Nouveau Testament, c'est la gnose mise en forme sur terre. Il n'y a rien de secret, tout est là devant vos yeux. Il suffit après d'interpréter, le décoder et tout ce que vous voulez. Mais tout est là. L'idée qu'il y aurait quelque chose de secret et qu'il nécessiterait un cheminement pour y avoir accès avec des réditions ou tout un tas d'autres choses, ça, pour lui, c'est hérétique. Et là, il fait référence au fameux gnostique dont l'on va parler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une vision de la gnose pour Irénée. Je ne vous dis pas que c'est la bonne, je vous dis que c'est la sienne. Ensuite, prenons un autre exemple différent. Pour Clément d'Alexandrie, la gnose est un enseignement secret, cette fois-ci, du Christ transmis aux apôtres. Il tente d'établir un pont entre la philosophie grecque et le corpus chrétien afin de permettre l'union personnelle avec Dieu. Le gnostique est pour lui le chrétien accompli. Précisons que Clément d'Alexandrie a lui aussi été un grand adversaire de ces fameux adeptes du gnosticisme, mais nous n'en sommes pas là. Je sais, je vous fais patienter encore un peu. Alors, pour Clément d'Alexandrie, qui se définit lui-même comme un gnostique, eh bien, en fait, il est typiquement dans cette notion de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes et l'idée que, bah oui, on a le texte, c'est bien, mais ce texte, il est parfois ineffable, parfois très difficile d'accès et le chaland moyen, il peut passer à côté, si je veux dire. Donc, pour Clément d'Alexandrie, eh bien, tout a été dit. Un grand, grand merci, Hervé, pour ton type. Alors, donc, pour lui, il y a donc cette connaissance livrée devant vous, mais néanmoins, il faut la décoder et ce qui, et ça, on pourrait définir que c'est un secret, c'est-à-dire que c'est caché dans le texte. Caché dans le texte, donc, il nécessite des clés de décodage, une interprétation, donc une herméneutique, tout simplement. Ça, c'est son point de vue. De plus, Clément d'Alexandrie, contrairement à Irénée, pour lui, va considérer que ses philosophes grecs, comme Platon, Aristote et d'autres, ils avaient déjà entrevu cette gnose sans avoir la totalité du message, puisque Jésus-Christ n'était pas arrivé, vont considérer que ses philosophes ont un petit peu ouvert la lucarne et donc que tout ce qu'ils ont dit n'est pas acheté et qu'il faut en prendre une bonne partie parce que ça nous permet parfois de décoder un petit peu, ils ont des clés de décodage, des clés de compréhension qui sont tout à fait intéressantes. Donc Clément d'Alexandrie tend de faire un pont entre la culture hélénistique de l'époque et le texte biblique qui est là. Parce que le texte biblique étant un peu ineffable, il se dit que les réflexions des philosophes peuvent permettre de le lire, tout simplement. Ce qui ne l'empêchera pas d'être un grand adversaire de l'autre famille qu'on va voir après. Mais un troisième exemple qui lui est tout à fait tout à fait pertinent c'est Origen. Alors pour Origen il y a trois formes de gnose. Celle des mythes, celle des spéculations et celle des philosophes. Et il rejette la lecture littérale des textes. Origen, père de l'église met personnage controversé. Ce sera le seul père de l'église qui ne sera pas canonisé, précisons-le. Beaucoup de ces théories donc là, les pères de l'église font de la théologie et de l'herménotique. Ils interprètent les textes. Origen sera... Beaucoup des idées proposées par Origen de l'époque seront totalement rejetées, mises à la poubelle au gré des siècles au point qu'aujourd'hui Origen est largement utilisé notamment dans les autres courants du gnosticisme qu'on va... des réactualisations du gnosticisme de notre époque. Alors pour Origen il y a trois formes de gnose qui sont un peu adaptées aux individus. La gnose des mythes et bien c'est tout simple. On vous raconte une jolie légende type le mythe de Persée type le mythe de les Olympiens tout ce que vous voulez ou le jardin des dennes dans la Bible et que tout ça c'est une gnose mythique. On vous propose une connaissance et que cette connaissance elle est faite pour illustrer un concept. Et donc le premier niveau de lecture de cette gnose c'est la gnose des mythes. On peut lire le concept et la lecture de ce concept va nous donner un chemin d'accès à cette connaissance. Mais pour lui il y a un deuxième niveau c'est le niveau de la métaphore de l'analogie qui dit ces mythes ils ne veulent pas il ne faut pas les lire littéralement ça ne veut pas dire ça exactement il faut les décoter les interpréter et voir ce que ça peut représenter comme image. Là on est déjà plus loin. Et puis le troisième niveau c'est la lecture des philosophes on pourrait même parler d'une lecture ésotérique qui dit ok il y a la lecture littérale ok il y a l'analogie les métaphores et tout ce que l'on veut mais bien au-delà il y a une clé une clé à comprendre dans ce mythe et cette clé c'est ça la porte de la gnose ça c'est l'idée d'Origène. Alors un petit schéma un petit peu plus loin pour mieux saisir un petit peu cette idée et surtout une citation pardon tout d'abord oui donc précisons que Origen est à la base de ce qu'on va appeler aujourd'hui les sens d'écriture des textes bibliques alors il y en a trois pour Origen mais il y en aura plus quatre habituellement pour les théologiens ultérieurs mais à la base c'est lui qui définit la notion du sens littéral le sens moral et le sens spirituel ou le sens gnostique. Je vous cite un exemple un extrait d'origine où il parle de la Génèse justement donc la Génèse je vous rappelle le moment où Dieu crée le monde etc dans Ève et tout ce que l'on veut Quel est l'homme de sens qui croira jamais que le premier le second et le troisième jour le soir et le matin purent avoir lieu sans soleil sans lune et sans étoile et que le jour qui est nommé le premier ait pu se produire lorsque le ciel n'était pas encore qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a planté à la manière d'un agriculteur un jardin d'Éden dans un certain pays de l'Orient et qu'il a placé là un arbre de vie tombant sous le sens tel que celui qui en goûterait avec les dents du corps recevrait la vie. À quoi bon en dire davantage lorsque chacun s'il n'est dénué de sens peut facilement relever une multitude de choses semblables que l'écriture raconte comme si elles étaient réellement arrivées et qui à la première textuellement n'ont guère de réalité guerre eue de réalité. Alors vous voyez que Origène va loin. Origène contrairement à la plupart à tous les autres pères de l'Église dit non non mais la Genèse ce n'est pas un livre au sens littéral il faut l'interpréter tout ceci n'est pas une suite d'événements chronologiques tels que décrits mais tout ceci a un sens caché un sens mythique un sens moral voilà faut pas tuer son frère type Adam et Eve etc type Abel et Quint tout ce que vous voulez et un troisième sens monostique c'est-à-dire qu'est-ce que veut nous dire ce texte au-delà et qui nous amènera sur le chemin de Dieu. Ça c'est l'idée. Donc vous voyez que contrairement à beaucoup d'idées modernes et de façon totalement erronée le terme gnose peut tout à fait être appliqué dans le cadre de la religion de la religion chrétienne et même dans la religion catholique si je puis dire d'une certaine façon gnose n'est pas un terme réservé aux hérétiques réservé aux adeptes de l'ésotérisme tout ce que tu veux tout ce que vous voulez ou alors c'est à considérer que Origen est un adepte de l'ésotérisme ce que d'une certaine façon je serais plutôt d'accord si je puis dire pour le moment allons un petit peu plus loin et on va parler de ces fameux contestataires à savoir les gnostiques alors le gnosticisme ou les sectes gnostiques partent avec quelques postulats si je puis dire leur postulat est relativement simple c'est qu'il y aurait un vrai Dieu inconnaissable et ineffable ou encore inaccessible créateur de l'esprit créateur de notre moi immortel ensuite il y aurait le Dieu de l'Ancien Testament Yahvé ou encore appelé Yadalbaot pour les gnostiques qui serait en réalité un démurge c'est à dire un faux Dieu qui serait le créateur de la matière donc pour faire simple pour tous les courants du gnosticisme ce qu'on appelle un dualisme il y aurait une création mauvaise celle de la matière celle des corps qui serait l'oeuvre d'un faux Dieu un démurge une entité céleste mais maléfique ou stupide suivant les visions gnostiques et lointainement inaccessible extrêmement éloigné de cela il y aurait un véritable Dieu bon, positif, ineffable omniscient, omnipotent tout ce que vous voulez et que lui ne serait à la base que de la création au sens de l'énergie c'est à dire l'esprit et durer dans le plérum c'est à dire une sorte d'équivalent du nirvana si l'on peut prendre un comparatif bouddhiste donc pour les gnostiques c'est ça tout le monde de la matière c'est une construction qui est mauvaise il faut s'en émanciper de ce fait vous vous doutez bien ces courants du gnosticisme eux-mêmes ils se définissent comme chrétiens sauf que contrairement au père de l'église cité juste avant eux ils rejettent l'Ancien Testament pour eux l'Ancien Testament c'est une oeuvre du faux Dieu du démiurge et donc ils ne prennent que les évangiles et pas uniquement les textes canoniques mais également tout un tas de corpus de textes qu'on appelle les évangiles gnostiques notamment de nombreux qui appartiennent à ce qu'on appelle le corpus de la bibliothèque de Nag Hammadi ou encore certains M. la Mère Morte et tout un tas d'autres choses je vous en citerai quelques-uns au cours de l'émission donc une littérature assez large en réalité alors autre chose donc pour ces gnostiques le monde de la matière est une prison pour l'âme ensuite ce n'est pas par la mort et la résurrection de Jésus ce n'est pas la mort et la résurrection de Jésus qui a racheté l'humanité mais la transmission d'enseignements secrets permettant à l'homme de réintégrer sa dimension divine alors expliquons tout ceci je vous rappelle encore une fois je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a raison entre les pères de l'église ou les gnostiques ce n'est pas du tout l'idée je vous exprime les pensées de chacun de chaque camp alors pour 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 les gnostiques les adeptes du gnosticisme la matière est mauvaise ça ok mais en plus d'être mauvaise elle est une prison c'est une cage c'est une cage et le monde en général est une cage mais le corps lui-même est une cage pour l'esprit si l'esprit ne peut plus se connecter au véritable dieu lointain ineffable c'est parce qu'il est enfermé dans un corps et que ce corps est une prison conçue par ce faux dieu si on peut dire et que ça crée une barrière une sorte de frontière infranchissable entre la vérité la gnose et la perversion de la matière l'autre chose qui fait que les adeptes du gnosticisme ont été considérés comme hérétiques c'est l'idée pas uniquement le fait qu'ils rejettent l'ancien testament mais c'est aussi le fait qu'ils considèrent que ce n'est pas la mort et la réduction de Jésus qui rachètent le péché original puisqu'il n'y a pas de péché originel pour les gnostiques si je puis dire c'est les enseignements de Jésus portés sur terre qui permettent ce chemin d'accès vers la gnose alors je détaille ça un peu plus en détail pour les adeptes de ces écoles du gnosticisme le péché originel n'existe pas au sens ce n'est pas un péché il y a l'épisode du fruit de la roi de la connaissance du bien et du mal sauf que les adeptes de ces courants vont considérer que le fruit de la connaissance du bien et du mal est une bonne chose que les Adam et Ève ont eu raison de le croquer mais le faux Dieu voyant que l'homme allait accéder à la connaissance a décidé de priver l'homme de l'accès à cette connaissance en le corporat c'est-à-dire en l'emprisonnant dans la matière rompant le lien avec la gnose le plérum ou la divinité si vous préférez donc les hommes sont coupés de cette nature divine mais ils n'ont pas pour autant péché c'est une punition ou un enfermement tout simplement donc dans la théologie chrétienne classique on considère qu'il y a le péché original et que Jésus en venant sur terre part son sacrifice à laver la faute des hommes laver le péché original et à racheter l'humanité chaque individu qui se fait baptiser entre dans cette grande communion et donc peut aspirer à rejoindre le paradis puisqu'il y avait de ce péché originel donc de ce fait dans cette idée de religion chrétienne ce n'est pas l'humain qui se sauve par lui-même c'est Jésus qui le sauve par son sacrifice et ensuite s'il se comporte bien il pourra accéder au paradis etc à la voie du salut pour les adeptes du gnosticisme on se rachète soi-même ce n'est pas Jésus qui est venu nous racheter Jésus est un pur esprit envoyé du dieu ineffable dans la matière pour apporter ce message de gnose sur terre c'est comme si vous voyez il y avait cette frontière infranchissable infranchissable pour nous et que le dieu ineffable lointain avait réussi lui à franchir cette barrière bien évidemment franchissait cette barrière et il délivrait comme une sorte de bouteille à la mer un enseignement de type donc cette gnose qu'il envoie sur terre via Jésus en tant que aéon et que c'est cet enseignement là qui permet de nous sauver nous-mêmes puisque si on cultive cet enseignement on pourra franchir cette barrière infranchissable et retourner à l'état divin voici grosso modo la pensée des adeptes du gnosticisme évidemment vous doutez bien que les deux camps vont s'affronter l'histoire nous donne la réponse à tout ceci évidemment ces différents courants gnostiques seront pourchassés parfois ils seront persécutés parfois ils seront violemment éradiqués même dans certains cas néanmoins ils ne vont pas totalement disparaître comme nous le verrons par la suite alors voici un petit peu une représentation pour vous imaginer un petit peu la pensée de cette gnose pour ces adeptes alors il y aurait tout en haut donc l'hypermonde le lieu du pur esprit là où vit le dieu inconnu lointain ineffable la lumière originelle le lieu de l'émanation première ou si vous préférez le si on faisait une comparaison avec Platon c'est le plan de la connaissance et donc le plan de la gnose en dessous il y aurait les cercles du multivers c'est-à-dire tout un tas de mondes plus ou moins complexes on parle de sept mondes le plan des idées le plan causal et tout ce que vous voulez et que dans ces sept mondes il y aurait des créatures des créatures célestes comme une sorte d'ange ou d'aéon tout ce que vous voulez et notamment les archontes alors les archontes dont fait partie ce fameux faux dieu ce fameux démurge Yadalbaot en dessous de ces êtres archontes ou créatures célestes comme vous voulez il y aurait cette barrière ou cette malédiction cette frontière invisible et puis tout en dessous il y aurait le plan de la matière créé par le faux dieu le lieu du corps c'est l'enfer le lieu de la nation la prison du dim on connait que pour les gnostiques enfin les adeptes du gnosticisme il n'y a pas d'enfer l'enfer c'est ici l'enfer c'est la terre nous sommes en fait en enfer d'où l'idée par exemple que certains adeptes du gnosticisme vont faire qui dit qu'en fait nous sommes des anges créatures célestes et que nous avons chuté dans la matière chuté en enfer devenant des démons nous sommes dans l'enfer l'enfer terrestre pour ces êtres donc du coup il convient à sortir de l'enfer se libérer et rejoindre le plan spirituel vous voyez l'idée alors allons un petit peu plus loin dans cette partie historique et parlons du Moyen-Âge la gnose des hérétiques si ces différents courants du gnosticisme alors je ne les ai pas cités mais comprenez que ces courants du gnosticisme ne sont pas tous d'accord entre eux ils sont à peu près d'accord sur les points essentiels que je vous ai énumérés mais ils ont des variables après dans leur fonctionnement dans leur pratique rituelle leur rite d'initiation et tout ce que vous voulez par exemple dans ces courants on va trouver les Valentiniens dont la plupart des textes type l'évangile égyptien les trois stèles de Seth l'apocryphon de Jean sont des textes gnostiques qui font partie du courant Valentinien plus connu encore Lapis di Sofia mais on va trouver les Valentiniens c'est le plus proche de ce que je vous ai énuméré jusque là ensuite on va trouver les basililiens qui sont assez proches mais qui utilisent tout un tas de symboles et d'éléments pour parler de l'architecture du monde qui sont intéressants et vous pourrez trouver une émission dédiée dans l'Academia où je traite justement de ces traditions gnostiques un grand merci à toi Rudy pour ton type de 5 euros à l'instant et puis ensuite vous avez un courant avec tout un tas de petites écoles gnostiques qu'on appelle les barbelognostiques alors les barbelognostiques qui vénèrent une sorte de déesse qui s'appelle Barbelo alors Barbelo c'est un petit peu le pendant féminin de Dieu d'une certaine façon puisque c'est la sagesse personnifiée et cette grande déesse est vénérée comme le chemin d'accès le chemin d'accès pour l'agno c'est une notion du féminin sacré qu'on retrouve un petit peu avant l'heure qui font intervenir tout un tas de notions de profanation de sacrilège et tout un tas de choses pourquoi ? puisque dans ce courant par belognostique ils vont considérer qu'en fait le monde est mauvais et il faut épuiser le mal dans le monde alors ils vont se livrer à tout un tas de débauches innommables et je n'ai pas le coeur à vous raconter ce soir dans cette émission vous trouverez tout ça sur l'académia sur l'histoire des traditions gnostiques mais ce n'était pas forcément très ragoûtant et on est loin de l'image pure et élevée et mystique des Valentiniens ou des Basiliniens ensuite on va trouver une quatrième famille qu'on va appeler les Ophites de façon générale mais avec plusieurs sous-catégories les Cainites les Septiens les Nacéens etc alors ils ont une particularité c'est qu'ils vouent un culte très particulier au serpent de la Genèse serpent de la Genèse en tant que porteur de lumière c'est-à-dire l'initiateur celui qui vient libérer Adam et Ève de la prison du faux dieu au jardin d'Éden mais il est fou malheureusement puisque l'homme et la femme sont précipités dans la matière mais il voue un culte au serpent en tant que le principe libérateur le porte-lumière celui qui permet d'apporter la connaissance d'où l'analogie Jésus-Christ qui était appelé autrefois le porteur de lumière et la figure du serpent parfois aussi acidité à Lucifer etc je vous passe les détails donc évidemment c'est ce courant des Ophites très proche des cultes à mystères antiques très proche un deuxième merci Rudy pour ton type mensuel cette fois-ci un grand grand merci à toi et un autre merci mais je pense que tu t'es trompé Rudy puisque tu as fait deux types de suite fais attention que tu n'aies pas plusieurs types en cours attention donc ces courants seront très proches d'une autre famille qui s'appelle celle des cultes à mystères dans l'antiquité dont on touchera quelques mots tout à l'heure ils sont quand même assez éloignés des barbeloglomstics et aussi des valentiniens basilidiens au point qu'on peut largement douter de leur aspect chrétien si je puis dire ça c'est encore assez compliqué je serais tenté de vous dire vous aurez la réponse à toutes ces questions dans mon livre qui sort la semaine prochaine où toute une grande partie du livre traite spécifiquement des cultes à mystères en l'occurrence je ne vais pas trop me spoiler alors continuons donc cette histoire donc ces courants ont été persécutés tous quels qu'ils soient si les zoophytes ont grosso modo quasi intégralement disparu à cette époque si les valentiniens les basilidiens ont à peu près tous disparu à cette époque et tous les courants par bélognostique aussi ont quasiment disparu ils y sont des petits courants qui ont réussi à survivre mais qui sont des courants assez souples pourquoi je dis assez souples il y a plusieurs noms bien sûr mais ces courants qui vont survivre c'est ceux qui sont plutôt discrets qui se mélangent vraiment pas à la société qui vivent un peu en marche comme des ermites et qui pratiquent en général l'ascétisme alors c'est marrant on pourrait faire des comparaisons avec certaines philosophies mystiques de l'Inde ou de l'Asie plus généralement et il y a peut-être des liens d'ailleurs on verra ça dans les comparaisons mais voilà c'est des groupes plutôt discrets qui font pas trop de rites publiques qui se mélangent pas qui ont des pratiques assez sévères d'ascétisme etc et surtout qui refusent la société ils ne veulent pas travailler ils vivent en marche ils vivent de mendicité et tout un tas de choses mais voilà et ça ça va vous rappeler ce dont on va parler juste maintenant donc c'est ces courants là qui ont réussi à survivre tout simplement pour une raison plus discret voilà mais ils partagent quand même le même corpus de croyances que les autres courants si ce n'est qu'ils réduisent la pratique au minimum avec simplement ce monde est mauvais attendant que ça passe en gros je caricature vous avez bien compris alors ces courants du Moyen-Âge on ne va pas tous les citer on va s'attarder à trois des principaux sachant que quand on entre au Moyen-Âge il y a une une chose qui va être bien établie pour l'église catholique à ce stade là on ne parle plus d'église primitive mais d'église catholique c'est le Gnostique est égal à l'hérétique comprenez aussi qu'à ce stade que les chrétiens catholiques ne se définissent plus par le terme de Gnose ou de Gnostique ils n'emploient plus ce mot justement pour ne pas être comparé avec ses adeptes du Gnosticisme j'insiste bien sur ce point et l'adepte du Gnosticisme est l'hérétique par essence mais à ce stade on emploie le terme Gnostique de façon indifférenciée si je veux dire alors les trois principaux croants sont les Polisianistes le Polisianiste le Bogomilis et le Catharisme l'un qui prend naissance au 7ème l'autre au 10ème et le 3ème au 12ème siècle enfin 11, 12ème siècle quelques petites variables et on peut dire que grosso modo tout ceci s'arrête à la création de l'Inquisition en 1231 alors l'Inquisition existe un petit peu avant pour être exact mais ne se structure vraiment qu'à cette époque et ces courants vont subsister quelques temps je pense notamment au Catharisme qui va survivre une petite centaine d'années de façon très discrète pour les dernières si je puis dire mais ça ne s'arrête pas net vous comprenez c'est pour vous donner des repères temporels alors ces trois courants ils ne sont pas identiques entre eux tout d'abord ils ne partagent pas forcément tout à fait les mêmes constats mais en revanche ils sont dualistes ils sont tous dualistes c'est-à-dire qu'ils reprennent cette idée d'un dieu lointain ineffable omniscient omnipotente tout ce que vous voulez infiniment bon inaccessible qui a créé l'esprit et un dieu mauvais le démurge et albaot qu'ils ne l'appellent plus comme ça ils l'appellent juste le faux dieu ou satan tout simplement ils l'appellent satan ils l'appellent le diable voilà vous comprenez bien à ce stade au Moyen-Âge pour les adeptes les agnostiques de l'époque Cathar polynianisme ou bogolisme pour eux le faux dieu de la Bible enfin le faux dieu de l'Ancien Testament c'est satan pour eux c'est ça donc quand ils disent que l'église catholique chrétienne est l'église de satan pour eux ça fait sens pour eux je dis bien donc pour les premiers le polynianisme bien eux ils considèrent ce que je vous ai cité à l'instant mais en plus de ça ils veulent absolument éviter toute forme d'idolâtrie pourquoi ? parce que sans être identique au courant gnostique de l'Antiquité eux ils voient se développer tout un calme de culte marial le culte de la Vierge un peu partout et ils y voient une réminiscence des déesses du paganisme ce qu'ils rejettent ce qu'ils rejettent donc du coup ils veulent mettre fin à tout ça ils critiquent abondamment l'église ils critiquent les richesses de l'église je vous passe tous les détails ils voient cette vision du monde dualiste et ils pensent que l'individu par lui-même doit pouvoir se reconnecter au Père c'est-à-dire le véritable Dieu ineffable sans ils n'ont pas besoin de l'église ils n'ont pas besoin des sacrements ils n'ont pas besoin du bâtel ils n'ont pas besoin des rites de mariage et tous les autres rites de l'église ils veulent enlever tous les rites pour le réduire au plus simple c'est-à-dire une sorte de communion divine avec le divin qui passe par une imposition des bains ça vous rappelle les choses ça ? on en parle juste après et à la limite la prière du Notre Père mais pas plus donc vous voyez qu'on est quand même assez loin des gnostiques valentiniens ou des ophites c'est pas la même chose on est plutôt sur ces courants un peu plus souples et un peu plus en marge un peu dissidents si je puis dire mais qui sont beaucoup moins structurés intellectuellement que les courants gnostiques de l'Antiquité bon ils seront progressivement éradiqués mais néanmoins ils vont essaimer dans toute la Méditerranée et notamment en Espagne et un petit peu dans le sud de la France ce qui explique peut-être la résurgence du catharisme qui va intervenir alors déjà le polygyanisme se répand en Europe de l'Est et un peu plus tard on voit le bogomilisme le bogomilisme qui prend sensiblement les mêmes idées et lui sera aussi pour chasser par l'église etc. et il disparaîtra et puis dans le sud de la France ce sera le catharisme qui va prendre naissance donc principalement dans le Languedoc mais en réalité on a des cathares aussi en Italie aussi en Allemagne un peu moins mais on en a ce qui en fait pour moi on joue sur les mots mais c'est courant bogomilisme etc. et les autres c'est sensiblement la même idée avec des variables avec un fond commun et des spécificités locales un grand merci j'ai loupé ton nom à l'instant pour le type je vais le retrouver en allant juste là voilà Vam Vemartini merci pour ton type donc vous voyez que ces courants partagent un fond commun bien sûr il n'y a pas des différences abyssales entre eux c'est des spécifiques pour parler spécifiquement des cathares alors eux c'est simple pareil que ceux d'avant ils considèrent un monde dualiste Dieu ineffable infiniment bon lointain inaccessible créateur de l'esprit un faux Dieu mauvais Satan créateur du monde et de la prison matérielle ils voient l'église chrétienne comme l'église de Satan ils rejettent les sacrements ils rejettent les rites chrétiens ils rejettent tout ils veulent rester sur un seul rite une communion directe avec le divin par le consolament une imposition des mains qui permet ce rachat cette reconnexion avec le divin tout simplement en gros comment ça se passe un petit peu chez les cathares l'idée c'est que les parfaits les parfaits c'est les prêtres cathares si vous voulez d'une certaine façon ce sont des individus qui ont déjà arpenté le chemin de l'agno c'est comme s'ils avaient déjà un pied dans le monde céleste et donc vu qu'ils ont déjà un pied dans le monde céleste un peu à la façon de Jésus ils sont connectés avec l'énergie gnostique et donc par l'imposition des mains ils peuvent la transmettre créer un lien ou favoriser la gestation d'un lien entre l'individu qui subit ce consolamentum et ce plan céleste si l'on peut dire c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir autre chose qui est intéressante c'est que vous avez sûrement entendu ces cathares on les a appelés les parfaits or c'est pas un hasard si on les a appelés les parfaits c'est pas eux qui se nommaient comme ça mais dans l'antiquité au moment des courants des sectes du gnosticisme et bien notamment chez les valetiniens et chez d'autres courants et dans ces rites d'initiation il y avait trois stades le premier qui était celui qu'on va appeler le cherchant celui qui est en recherche ensuite il y avait le progressant et ensuite il y avait le persévérant donc on a le pardon excusez-moi il y a le cherchant le persévérant et le parfait donc le troisième rite d'initiation dans l'antiquité c'était celui de parfait et bien chez les cathares on retrouve cette idée le parfait c'est le prêtre cathare celui qui a déjà grandement accompli ce chemin de la gnose qui est assez reconnecté avec ce plan spirituel et qui donc peut transmettre et diffuser l'enseignement si je veux dire et cette idée des trois grades de l'initiation dans les courants du gnosticisme notamment chez les valetiniens et d'autres et chez les cathares où on peut suspecter l'idée qu'il y avait ces trois degrés et bien on va le retrouver tout à fait naturellement dans d'autres structures à tendance gnostic beaucoup plus récentes dont nous parlerons tout à l'heure enfin tout à l'heure dans très peu de temps en réalité autre chose voilà c'est pour vous montrer une carte où on voit ces endroits où le gnosticisme enfin les gnostics ont été assez présents dans cette période médiévale on y met les manichéens du prophète Manès je suis assez prudent pour le fait d'associer les manichéens avec un courant gnostic cela me semble un petit peu rapide comme pont on a trop souvent par facilité historique voulu chercher une origine aux policiens aux Bogomis et aux cathares chez les manichéens je pense que c'est très fragile comme théorie et je pense qu'il faut beaucoup plus les voir dans les courants du gnosticisme de l'antiquité voilà ça n'hésiterait une émission complète sur les manichéens pour réussir tout ça mais vous voyez l'idée est dites-vous à ce stade que rien n'est simple surtout alors allons un petit peu plus loin et parlons justement des temps modernes temps moderne ça ne veut pas dire le XXe siècle temps moderne ça commence à partir de la renaissance on va dire c'est-à-dire au début à la toute fin du XVe ou début du XVIe siècle et donc on va parler un peu des réveils des traditions attendant le gnostic pourquoi le réveil ? et bien tout d'abord parce que si les courants gnostiques de l'antiquité ont été combattus et la plupart décimés ceux qui ont subsisté plus ou moins discrètement et qui ont pu se reconstituer sous des formes variables à la période médiévale eux aussi ils vont largement subir les percussions et d'une façon absolument démesurée à tort ou à raison c'est pas la question toujours pareil mais l'idée c'est que l'inquisition a été créée pour éradiquer les hérétiques et les hérétiques comprenaient les gnostiques donc les cathares les vaudois et tout un tas d'autres courants vont être purement et simplement éradiqués aux yeux de l'histoire ils disparaissent littéralement rien ne permet de penser sur un plan historique je suis prudent de dire qu'il y a une subsistance discrète même petite du catharisme ou des autres courants jusqu'au temps moderne rien ne permet de le penser sur un plan historique on peut émettre l'hypothèse mais il n'y a pas de preuve à l'état juste des petites suspicions dans tous les cas transmission ou pas il n'empêche qu'à l'arrivée des temps modernes il va y avoir un réveil de ces traditions gnostiques et quand je dis de ces traditions gnostiques comprenez bien que je parle du gnosticisme plus précisément avec tout un tas de subtilités encore une fois mais vous voyez l'idée la question que l'on peut se poser et là vraiment je suis dans les spéculations c'est donc l'hypothèse d'une filiation avec ces courants gnostiques médiévaux mais il y a une autre théorie c'est qu'au moment de la renaissance vous savez qu'on va redécouvrir tout un tas de textes de l'antiquité et qui dit redécouvrir tout un tas de textes de l'antiquité dire aussi redécouvrir certains textes liés à certaines traditions antiques type l'orphisme religions mystères des grecs certains cultes à mystères grecs de l'antiquité les mystères d'Hélésis de Samothra c'est pas trop à l'époque surtout d'Hélésis les mystères d'Isis les mystères de Cybele toutes les magnamataire de façon beaucoup plus large le culte de Dionysos culte à mystères de Dionysos pas la religion publique bien entendu le mitraïsme et pourquoi pas aussi certains courants d'agnostics chrétiens si je vous dis donc les deux hypothèses sont là la deuxième elle est déjà beaucoup plus plausible sur le plan qu'on a des éléments historiques on sait qu'on a des auteurs de la renaissance qui vont lire ces textes et qui vont nous les commenter notamment je pense par exemple à Marcille Fissin Marcille Fissin va parler de l'orphisme des pensées platoniciennes et de tout un tas d'autres choses un grand merci Jean-Yves pour ton type de 10 euros à l'instant donc tous ceux qui ont typé jusque là je vous le rappelle vous pourrez légitimement participer au concours à la fin de cette première partie qui n'est dans pas très 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 longtemps d'ailleurs ce sera le premier lot le premier lot à gagner alors donc Marcille Fissin mais aussi on a Pic de la Mirandole Pic de la Mirandole qui est l'inventeur si l'on peut dire de la cabale chrétienne on va parler de la cabale hébraïque un petit peu après et cet inventeur de la cabale chrétienne il s'appuie lui aussi sur des textes plus anciens de l'antiquité pas uniquement les textes hébraïques de la cabale en l'occurse donc sans pouvoir parler d'une filiation médiévale il est en revanche beaucoup beaucoup plus sérieux historiquement de considérer que la redécouverte de certains textes permet une résurgence de ces courants gnostiques et ce qui me permet d'appuyer ce propos c'est que dans le réveil de ces traditions à partir de la renaissance la couleur la forme et les idées qui vont prendre corps sont beaucoup plus proches des cultes à mystère de l'antiquité grecque que des courants gnostiques chrétiens des premiers siècles ce qui me laisse à penser que c'est bel et bien ces cultes à mystère antiques qui les ont inspirés dans une certaine mesure mais vu que ce réveil des traditions se place dans un cadre chrétien elles vont prendre elles aussi une couleur chrétienne comme l'avaient fait probablement plus tôt les courants du gnosticisme qui eux-mêmes sont largement 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 inspirés des cultes à mystère on pourra en reparler un petit peu si vous avez des questions spécifiques mais c'est que je vais prendre trop de temps si je détaille tout parce que j'ai pas mal de choses à vous dire encore alors pour l'instant je reste assez simple alors ces traditions la première que l'on peut clairement identifier c'est la rose croix il y en a sûrement eu d'autres un petit peu avant mais qui ont moins marqué l'histoire pas une subsistance par des textes donc c'est difficile à définir alors la rose croix s'identifie tout d'abord par l'apparition de trois textes trois textes qu'on appelle les manifestes de la rose croix la fama fraternitatis la confession fraternitatis et l'une alchimique de Christian Rosenkreux tous trois apparus au tout début du 16ème siècle et qu'est-ce que nous disent ces textes ? et bien ils ont pensé totalement gnostique ils nous disent c'est simple il y a une tradition il y a une connaissance la gnose si vous préférez même si c'est pas le terme qui est employé cette connaissance un gros merci et la fausse pour ton type de 15 euros également cette connaissance il faut la trouver c'est un cheminement il y a des gens qui savent il faut les trouver et ils vont créer tout un mythe le mythe des initiés le principal étant donc Christian Rosenkreux référence à Jésus-Christ vous aurez compris l'idée personnage mythique de son état qui serait mort enfin qui serait devenu un grand mystique un grand sage qui aurait accompli ce chemin de la gnose qui va se faire enterrer dans un tombeau qui obéit à des règles très précises d'architecture de symbolisme et de tout un tas de choses et à l'intérieur de ce temple se trouvent toutes ces connaissances acquises or le chemin du rose-croix consiste à retrouver ce tombeau donc c'est un chemin initiatique une quête de connaissance une quête gnostique dans le but d'accéder au temple de la connaissance au temple de la haute science dont on reparlera dans la troisième partie donc on a une démarche initiatique d'accès à la connaissance dans une pensée qui est un peu proche des idées de Platon qui n'est pas tellement loin du gnosticisme antique puisque au lieu de dire Jésus-Christ on dit Christian Rosenkreux mais là on n'est plus sur un Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver tout le monde on est sur un Jésus-Christ qui apporte un enseignement qui le détient dans son tombeau sous le nom de Christian Rosenkreux vous l'aurez compris donc il faut trouver cet enseignement pour pouvoir se reconnecter avec le dieu inépable lointain et ce plan de l'agnose donc avec la rose-croix du moins avec ses manifestes on est clairement dans une résurgence d'une tradition avisée gnostique après le fait qu'il y ait eu des rites ou pas dans cette idée de rose-croix c'est difficile à définir avec précision pour une raison très simple c'est qu'on ne sait pas à ce stade si la rose-croix existe en tant que tradition opérative ou si c'est simplement une sorte de fable littéraire qui a pour but de proposer un chemin initiatique de type comme les hermétistes mais on ne sait pas s'il y a des structures on ne peut pas l'affirmer à ce stade ça interviendra les structures rosicruciennes interviendront un petit peu après mais au tout début XVIIe on ne peut pas l'affirmer mais il y a une autre tradition qui va apparaître à cette époque c'est bien sûr la franc-maçonnerie alors j'ai mis sur mon pdf au XVIIIe en réalité la franc-maçonnerie prend plutôt naissance au XVIIe mais c'est au XVIIIe qu'elle se structure pourquoi je mets le XVIIIe aussi pour une autre raison c'est le fait qu'il est très difficile de savoir quelles étaient les pensées des francs-maçons au XVIIe siècle objectivement quels étaient leurs objectifs exacts quels étaient leurs motivations et la fonction de leurs rites bien malin celui qui pourra apporter une preuve en péril il y a de nombreux maçonnologues qui étudient la question de nombreuses personnes qui cherchent à comprendre tout cela mais à ce stade aucun n'a fait un consensus absolu à mon sens par contre au XVIIIe siècle cela a commencé à se structurer c'est-à-dire qu'on commence à voir des rites apparaître dans des divulgations notamment les constitutions d'Anderson en XXIII puis plus tard les divulgations de Samuel Princhard en 1938 etc le XVIIIe et là on voit un petit peu ce qui s'y passe et puis un peu plus loin avançant au milieu du XVIIIe siècle on voit tout un tas de rites qui apparaissent donc rites apprentis, compagnons et maîtres vous savez les trois grades que nos gnostiques appelaient cherchant persévérant ou progressant progressant excuse-moi cherchant, progressant et parfait et bien là on pourrait dire apprentis, compagnons et maîtres en équivalence on peut c'est une supposition de ma part comprenez-le or là à partir de ce moment où on a tout un texte tout un tas de rites qui apparaissent on voit un petit peu ce qui s'y passe et on voit des idées métaphysiques on voit des idées gnostiques apparaître puisqu'il y a l'idée chez les francs-maçons donc d'une parole perdue comprenez l'allégorie d'une tradition perdue tradition une gnose perdue et qu'il faut la retrouver la retrouver via tout un cheminement symbolique et qui passe par des rituels et tout un tas de cérémonies diverses et variées après tout un débat est-ce qu'à ce stade tous les francs-maçons font ça c'est pas certain probablement déjà une franc-maçonnerie qui est beaucoup plus d'ordre social si je veux dire mais il y a dans tous les cas au XVIIIe siècle une franc-maçonnerie qui s'occupe de choses liées à l'ésotérisme et en fait on a l'impression et ça c'est une théorie que je défends dans mon ouvrage à venir on a l'impression qu'en fait ce n'est qu'à partir de ce moment là que la rose-croix et la franc-maçonnerie vont fusionner dans une certaine mesure je m'explique en gros avant ce stade on ne peut pas tellement attester qu'il y a des sociétés rosicruciennes établies il y a seulement une fable littéraire avec une quête initiatique mais à partir du XVIIIe siècle on voit tout un tas de systèmes maçonniques qui commencent à y mettre des mots un peu rosicruciens tout un langage rosicrucien dedans et bien je serais tenté de dire que si la franc-maçonnerie n'était peut-être pas ésotérique à son tout départ elle l'est devenue lorsque cette pensée rosicrucienne a germé dans les loges de maçons si j'ai pu dire c'est une théorie je développe ça beaucoup plus dans le détail bien sûr avec certaines hypothèses et certaines théories bien sûr mais vous voyez l'idée là je vous le place comme une hypothèse pour le moment dans cette émission donc il y a l'idée de ce cheminement l'idée des rites dans le but d'accéder à la connaissance phrase bien connue qui se retrouve en franc-maçonnerie c'est l'acronyme vitriol visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée là on est complètement sur un chemin progressif d'accéder à une sorte de pierre philosophale pierre mystique d'accès à la connaissance tout ce que vous voulez sous une forme métaphorique vous l'aurez compris donc est-ce que la franc-maçonnerie est de nature gnostique au XIXe siècle ? peut-être pas tous les franc-maçons de cette époque mais une partie en tout cas ça sera particulièrement vrai avec certains personnages comme par exemple Martinez de Pasquali Martinez de Pasquali qui va fonder une branche un peu cadette de la franc-maçonnerie qui s'appelle le martinésisme puis plus tard ses disciples vont faire le martinisme du Claude de Saint-Martin et tout un tas de choses où là avec Martinez de Pasquali on est sur un système qui reprend les habits un petit peu de la franc-maçonnerie si ce n'est que lui il rajoute de la magie opérative de type théurgie donc des rites d'incantation pour contacter des entités célestes des anges des archanges tout ce que vous voulez dans le but que ces anges archanges tels un néon viennent créer un lien pour leur permettre pour leur permettre d'accéder à la connaissance là vous faites un parallèle avec ces cathares par exemple ces parfaits avec leur consolamentum qui voulait établir le lien entre le céleste et l'humain enfin permettre aux humains d'accéder au céleste et bien on a un petit peu la même chose sauf que Martinez lui fait directement appel à des entités célestes pour cette opération pour arriver au stade final de son système rituel qui s'appelle le grade de Réocroix par Réocroix si ce n'est que ce nom est quand même assez proche je vous en conviendrai de celui de Réocroix pour appuyer la théorie que je vous parlais juste avant on a un petit peu plus tard un autre système par exemple Jean-Baptiste Villermoz créateur d'un régime maçonnique qui s'appelle le régime écossais rectifié qui lui-même était un disciple de Martinez de Pascouli et qui va reprendre une architeur gnostique dans le cadre de son système donc voilà la franc-maçonnerie n'est peut-être pas intégralement gnostique mais certains courants de la maçonnerie le sont à commencer par le régime écossais rectifié le rite écossais ancien accepté dans une certaine mesure les rites égyptiens de Mephis Mitzray et quelques autres bien entendu ceux-là il n'y a pas trop de doute sur leur nature gnostique du moins rituel après de la dire que les adeptes sont dans cette démarche c'est une autre question bien évidemment auxquelles je n'ai pas la réponse continuons avec ce réveil de tradition parce que l'histoire ne s'arrête pas ensuite nous allons avoir au 19ème le siècle des occultistes puis à la fin l'église gnostique et l'avènement du New Age pour le pire ou pour le meilleur alors le courant de l'occultisme c'est un courant un grand merci à toi Roxane pour ton type ce courant de l'occultisme il est parfois difficile à cadrer on lui met des dates certains dont je vais partir vont le placer à peu près en symétrie avec la notion de la belle époque en France c'est à dire grosso modo entre 1870 et 1914 1916 certains vont le faire commencer plus tôt avec Eliphas Lévy c'est à dire dès les années 1850 et le faire finir plutôt vers 1930 35 avec des personnages comme Crowley à la fin voire même jusqu'à la guerre voilà c'est des débats d'historiens si je puis dire mais on va prendre l'échelle large pour aujourd'hui donc dans cette échelle large ces adeptes de l'occultisme ce sont des personnes qui développent des sénacles ésotériques divers et variés accomplissent des rites ont une démarche de connaissance et à la base leur idée des occultistes elle est simple l'idée c'est qu'il y a des traditions ces traditions nous révèlent des choses il ne faut néanmoins pas nier les connaissances modernes il ne faut pas nier les avancées de la science et tout un tas d'autres choses et il faut fusionner les deux il faut trouver les ponts que l'on peut faire entre les sciences dites modernes pour l'époque et les anciennes traditions et aussi faire des comparaisons entre toutes les différentes traditions afin de voir s'il y a des éléments communs des invariants des choses que l'on peut travailler grosso modo c'est ça le postulat des occultistes sur l'aspect théorique et puis sur l'aspect pratique c'est des pratiques de magie opérative diverses et variées de l'invocation de la théorie des cérémoniales diverses et variées comme le faisait Martinez de Pasquali comme l'ont peut-être fait certains gnostiques de l'antiquité et comme l'ont fait dans tous les cas certains adeptes des cultes à mystère de l'antiquité voilà le but des ces opérations magiques si je puis dire était encore une fois d'entrer en contact avec des entités célestes ou tout un tas d'autres choses dans le but d'accéder à la connaissance donc comprenez-le à la gnose si un occultiste un martiniste ou un autre fait un rite pour entrer en contact avec une entité céleste entité céleste j'emploie ce mot mais vous pouvez employer tous les autres vous pouvez les appeler les bouddhas vous pouvez les appeler les fées vous pouvez les appeler les duos antiques vous les appelez comme vous voulez comprenez ça ça dépend des croyances des individus mais quand ils font ça leur but c'est pas d'apprendre comment faire cuire le pain vous comprenez que quand ils font ces rites pour créer une connexion avec le plan céleste le plan divin si vous préférez leur but c'est d'accéder à des connaissances qui touchent ce plan divin d'où la recherche de la gnose alors dans ce milieu de l'occultisme il va y avoir des courants extrêmement différents certains sont très borderline certains sont tout à fait vertueux certains sont à la limite de ce qu'on peut appeler le satanisme on a de tout ça va d'un Alistair Crowley personnage plus ambivalent à par exemple John Fortune occultiste de son état qui est dans une démarche que l'on peut qualifier de d'assez catholique elle est pas catholique mais elle est assez propre c'est à dire elle fait pas de magie noire des trucs comme ça c'est pas du tout l'idée on a des personnages comme comme Papus qui part dans des envolées lyriques des phrases et qui tentent des interpréciations parfois totalement après-cadabrantes sur les traditions anciennes sur le plan historique ça vaut pas grand chose Papus mais il y a une sorte d'énergie de puissance de recherche qui a minima est respectable sur le point intellectuel après historiquement bon voilà plus d'un siècle s'est passé si je puis dire faut les remettre dans leur contexte bien sûr mais l'occultisme c'est un courant extrêmement variable les gens sont très différents à l'intérieur de ce courant il y a de tout et dans ce courant de l'occultisme il y a quelques personnes qui vont créer directement une église gnostique une église gnostique alors le premier qui va créer cela c'est Jules Douanel alors Jules Douanel c'est simple lui son but et bien ça traduit un peu ce que je vous disais depuis tout à l'heure son but c'est de recréer une véritable église chrétienne et la véritable église chrétienne pour lui c'est les sectes du gnosticisme de l'antiquité les valentiniens les basilidiens etc alors quand on est dans la pensée de Jules Douanel on parle des valentiniens pour être précis donc l'idée c'est que ces gens là avec l'idée d'un monde dualiste avec l'idée d'un dieu bon ineffable le fait de la prison de la matière la tentative de reconnexion au plérome donc au plan divin donc à la gnose et bien tout ça c'est le coeur de l'église gnostique et sachant que pour lui ça c'est la véritable église pour lui tout ce qui est le courant de l'église de l'église catholique protestant orthodoxe pour lui tout ceci ce sont des fausses églises pour lui la véritable église elle est gnostique donc il crée ce courant sauf que les hasards de l'histoire sont ainsi faibles alors oui pour l'anecdote aussi Jules Douanel se réfère au courant gnostique de l'antiquité mais en plus il se fait nommer évêque de Montségur donc comme patriarcat comme lieu de culte principal l'équivalent du Vatican à Montségur Montségur ce n'est pas neutre comme foi Montségur c'est le grand la fin du mouvement cathare en 1244 le moment où plus de 200 cathares des parfaits comme on les appelait à l'époque seront brûlés vifs au pied de la montagne donc le fait de Montségur comme épicente ça veut dire je me réfère au courant gnostique de l'antiquité mais je me réfère aussi au courant gnostique de la période médivale ou du moins de l'image qu'il en avait ça c'est important de préciser pas dire que Jules Douanel était un historien du catharisme moins de là il avait une perception une vision peut-être romantique de ce qu'étaient les cathares de ce qu'étaient les courants gnostiques de l'antiquité mais ça c'est un autre problème en tout cas il s'y réfère sauf que hasard de l'histoire 4 ou 5 ans plus tard de façon foudroyante il se convertit à l'église catholique alors il se fait exorciser de tout ce qu'il a fait du coup il quitte l'église gnostique qu'il avait fondée heureusement un autre personnage va prendre la succession c'est Fabre des Essars qui sera le grand personnage en réalité de l'église gnostique Fabre des Essars qui va donner un rayonnement un développement à cette église gnostique sauf que après Fabre des Essars il y aura tout un tas de schismes tout un tas de divisions tout un tas de querelles égotiques entre tout un tas d'individus connu étant Jean Bricot donc l'église gnostique existe toujours sauf qu'au lieu d'avoir une église gnostique vous avez 30 ou 40 églises gnostiques aujourd'hui qui existent encore et qui se réfèrent toutes à l'église gnostique fondée par Jules Douanel mais surtout développée par Fabre des Essars bien entendu et ces églises gnostiques partagent sensiblement cette idée centrale qui est équivalente aux gnostiques valentiniens de l'antiquité et des cathares aussi du Moyen-Âge c'est pour ça que vous avez tout un tas de courants du néo-catharisme aujourd'hui qui ne sont pas forcément factuels sur le plan historique mais qui se réfèrent à cette idée gnostique comme l'église gnostique comme Jules Douanel comme tous ces personnages donc la gnose au sens le gnosticisme n'est pas mort il existe toujours en ce XXIe siècle il y a encore des courants qui se revendiquent de ces différents courants aujourd'hui ils ne sont plus persécutés ils ne sont plus brûlés sur des bûchers ce n'est pas des courants extrêmement répandus mais ces courants du gnosticisme ils existent sauf que vu que nous arrivons bientôt à la fin de cette première partie je crois oui c'est tout à fait ça vous avez Jean Bricot ici au centre et le souhait épiscopal de Douanel ici c'est juste pour vous les montrer sauf que finissant cette première partie l'histoire de la gnose comprenez c'est surtout l'histoire du gnosticisme en réalité est-ce que la gnose peut être résumée au gnosticisme et bien je ne pense pas je ne pense pas je ne suis pas le seul à penser ça d'ailleurs et maintenant nous allons devoir aborder le sujet de la gnose d'une façon beaucoup plus large beaucoup plus large au sens donc ce terme de gnose universelle sauf que avant d'aller dans cette dans cette deuxième partie je vais mettre une petite barre dans le chat et nous allons faire la première phase de ce concours entre parenthèses à gagner donc ce concours qui est valable pour toutes les personnes qui ont fait un type à l'état toutes les personnes qui ont fait la type donc depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant tous les types qui interviennent maintenant vous permettront de participer au deuxième concours et au troisième bien sûr mais là le premier c'est uniquement ceux qui m'ont typé à l'état alors c'est très simple je vais vous poser une question et le premier qui me répond à cette question de façon correcte sur Tipeee je vais vous expliquer comment faire gagnera le cycle d'académie à trois émissions qui traitent de l'histoire des religions l'histoire des religions la première animisme, chamanisme, totémisme la deuxième sur l'histoire des religions historiques jorastrisme, christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme etc et la troisième qui parle du new age et de la mort des religions donc un cycle de trois émissions d'une valeur de 15 euros sachant que je vois d'entre nous certains ont déjà fait des types ça n'empêche pas que vous aurez accès à vos contreparties normales pour les types bien entendu si vous avez fait un type de toute façon vous pourrez accéder aux contreparties je ne peux pas vous les envoyer maintenant parce que je suis en direct mais après émission vous recevrez vos contreparties normales ça c'est du bonus alors pour me répondre à la question du coup vu que c'est uniquement sur Tipeee vous allez devoir y répondre sur la messagerie Tipeee alors je vais me connecter à ma boîte mail un court instant exceptionnellement et donc du coup je pose la question le premier qui répond sur Tipeee gagne la question c'est très simple on va aller juste là j'espère que vous m'entendez bien quand je suis ici voilà et vous avez une image là vous voyez la gnose une quête spirituelle c'est la bannière d'émission et là vous avez un personnage qui est assis à sa table avec une tête de mort un petit stylo etc si vous me donnez le nom de ce personnage le premier sur Tipeee qui me donne le nom de ce personnage et bien vous gagnerez le cycle d'émission il faut m'y répondre sur la messagerie Tipeee donc en message sur Tipeee uniquement je vous laisse 3 minutes 3 minutes pour y répondre et le premier qui répond aura gagné et je informerai tout le monde bien sûr je reposte un autre petit bar dans le chat et en attendant vous pouvez aussi tous me poser vos questions si vous avez des questions sur le chat sur le sujet de cette émission spécifiquement et bien je vais y répondre maintenant je laisse encore l'image deux petites minutes pour voir ce qu'il en est voilà 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 clac alors y a-t-il des questions je regarde bien sûr mon écran je laisse mon boîte mail ouverte du côté pour quand la réponse à la question sera tombée je vérifie que tout marche toujours plein d'onglets en même temps c'est une cacophonie ah oui je regarde les chiffres vous êtes un peu plus 350 sur l'émission ce soir et bien ça fait très très plaisir ma foi ça fait longtemps que vous n'avez pas été aussi nombreux sur un direct alors un grand merci à vous tous alors première question de Yann Solo bonjour Yann on a parlé il n'y a pas longtemps sur Facebook me semble-t-il pourquoi les traditions initiatiques modernes conçoivent surtout la Gnose comme moniste éthéiste alors que l'historicité la voudrait d'abord dualiste et hérétique Valentin Qatar etc en fait je pense que je vais répondre à ta question juste après la Gnose au sens très large elle va aussi bien des adeptes et du gnosticisme que je citais que ce soit les Valentiniens Basilidiens les Qatar qui eux sont des dualistes clairement mais la Gnose au sens le mot c'est plus large que ça c'est plus large que ça et notamment je citais les pères de l'église je citais les pères de l'église type Clément d'Alexandrie type type Paul de Tarse c'était un petit peu avant bien entendu ou encore je ne peux pas tout dire vous vous doutez bien vous comprenez la problématique mais voilà la Gnose au sens terme large ça englobe largement plus que le gnosticisme je prends un exemple est-ce que les Rosicruciens sont adeptes du gnosticisme au sens littéral non parce que les adeptes de la Rose-Croix ne conçoivent pas forcément une idée dualiste du monde ils partagent de nombreux éléments communs avec les Valentiniens par exemple mais ils n'ont pas cette idée dualiste du monde les francs-maçons c'est pareil les francs-maçons n'ont pas spécifiquement une idée dualiste du monde dans les courants que je citais c'est-à-dire par exemple le Régime rectifié le R.E.2a ou encore par exemple le Martinésisme ils ne sont pas forcément dualistes en l'occurrence ils sont déistes ils sont déistes ils ne sont pas théistes parce que la gnose de façon très large a un petit problème en général avec l'idée en général je dis bien un petit problème avec l'idée de révélation donc théisme tous les adeptes de la gnose serait-on dire sont toujours plus ou moins déistes et certains d'entre eux de temps en temps sont théistes par exemple on avait quelques pères de l'église qui étaient clac et voilà quelqu'un a répondu positivement à la question donc la réponse était origine bien entendu personnage qu'on a trouvé tout à l'heure et celui qui a bien répondu à la question c'est Jean-Yves sur Tipeilou Jean-Yves félicitations tu as gagné le premier lot et tu recevras après émission bien évidemment en plus des contreparties normales les trois académias en bonus on verra pour le deuxième concours un petit peu après alors donc pour répondre à la question le terme gnose est beaucoup plus large et forcément si j'ai bien saisi ta question je ne suis pas sûr à 100% pour le coup mais l'idée ça ne me semble pas illogique que les gens ne veulent pas trop limiter le terme de gnose parce que celui-ci est devenu un mot valise qui définit beaucoup de choses très très différentes entre elles parfois mais si j'ai mal compris la question n'hésite pas à la reformuler différemment Marie-Ange Farignon nous dit bonsoir Ludovic merci pour votre clarté et ce thème passionnant Madame Blavatsky puis sa disciple Annie Besant sont-elles héritières de la gnose ? alors héritières de la gnose non au sens des courants historiques de la gnose que ce soit le catharisme les valentiniens les offites tout ce que vous voulez non Blavatsky ou Annie Besant ne sont pas des héritières des courants historiques de la gnose en revanche est-ce qu'elles sont gnostiques elles dans leur pratique dans leur croyance oui que ce soit Blavatsky ou Annie Besant avec les variables possibles entre les deux ce sont des adeptes de la gnose mais ainsi que tous les occultistes de l'époque et tous les adeptes de la théosophie ce sont tous des adeptes de la gnose on ne va pas forcément tous sont la même chose ce ne sont pas forcément des adeptes du gnosticisme mais ce sont des adeptes de la gnose de façon plus générale ça c'est certain elles n'en sont pas les héritières à mon sens puisqu'il n'y a pas d'éléments historiques qui permettent d'attester en revanche si on est dans leur croyance un personnage comme Blavatsky dit qu'elle est entrée en contact avec des maîtres ascensionnés donc qu'elle tient sa connaissance du contact avec ses plans divins dans le lecteur Blavatsky et là on est sur le domaine de la croyance et je ne peux pas prendre parti sur ça du tout je vais prendre encore trois petites questions pendant ce premier interlude sinon l'émission est très longue question de Fab tu intellectualises beaucoup mais à quand une série de vidéos pratiques ? tu touches un sujet intéressant à quand une série de vidéos pratiques ? je me pose la question avec certaines limitations c'est à dire que je n'ai pas envie de devenir un gourou donc qui dit pratique dit vous partagez des éléments de pratique que je fais notamment dans le domaine de la méditation notamment de la visualisation les méthodes de concentration de relâchement et de tout ce que vous voulez de voyage astral et autres or j'ai toujours réchigné à faire des vidéos à aspect pratique pour plein de raisons notamment c'est le mot de devenir un gourou il est possible que que je crée un contenu de nature plutôt pratique bien que très neutre dans l'approche très en marge de toute forme de croyance si je puis dire sur un aspect plutôt pratique bienveillant type des pratiques très neutres type méditation ou autre ce que vous voulez mais ça sera dans tous les cas dans le cadre dans le cadre de l'académie ça sera de toute façon pas sur youtube et surtout pas en contenu public bien sûr ça sera uniquement pour dans un cadre très privé ce sera peut-être même via des conférences des conférences avec petits groupes voilà j'ai un projet en ce sens mais ça je vous en parlerai très bientôt et pour voir ce que vous avez envie si ça intéresse des gens si ça vous intéresse pas voilà c'est pas c'est pas d'actualité de façon imminente ça c'est clair et net question de Braïs Azous peut-on penser qu'il existerait des groupes chrétiens catholiques ayant survécu aux purges qui auraient continué à transmettre sans forcément l'afficher dans des groupes identifiés ben en fait j'ai pas forcément de réponse à apporter à ta question c'est possible mais le propre c'est qu'ils ont réussi à survivre c'est qu'ils ont réussi à être discrets et à pas se faire voir et qu'ils ont pas réussi à le laisser de traces dans l'histoire donc c'est possible c'est même probable dans une certaine mesure mais on peut pas les identifier si on peut pas les identifier on sait pas qui est légitime aujourd'hui sans revendiquer c'est ça le problème on peut avoir demain un groupe quelconque qui se revendique d'une filiation des cathares et peut-être légitimement sauf que le problème c'est qu'on a aucune donnée historique qui permet de le valider donc on croit ou on croit pas qu'ils ont raison et c'est le grand 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 problème tu te doutes bien allez je prends un petit peu plus bas une autre question et puis si j'ai pas répondu à votre question pour le moment vous pourrez la reposer plus tard bien évidemment alors question j'ai remarqué qu'il y a un lien étroit entre religion et gnose mais est-ce que la gnose se retrouve dans d'autres domaines comme dans l'artisanat ou la philosophie oui et non c'est-à-dire que dans l'absolu la gnose peut se retrouver partout alors c'est un peu bizarre la réponse que je vais te faire je notais juste un truc c'était pour la personne qui avait gagné le concours je vais noter pour t'oublier donc pour répondre à ta question d'une certaine façon il faut considérer que la gnose ne touche pas la connaissance au sens pratico-pratique la gnose touche la connaissance au sens transcendantal comme dit Platon donc au sens du plan divin ou du plan du sacré qui dit plan du sacré dit une certaine vision métaphysique et dit forcément pas forcément une religion mais une notion de spiritualité donc la gnose peut se trouver partout sous réserve qu'il y ait une notion de spiritualité si quelqu'un est un artiste un artisan ou quoi que ce soit et que dans son art il éprouve une sorte de transcendance en le faisant par exemple un musicien ça vous parlera forcément certains musiciens quand ils créent une oeuvre ils sont transportés ils sont dans une quête une quête mystique même peut-on dire en composant leur musique ce sont des artistes un artiste peut avoir une vision gnostique via son art c'est notamment le cas dans les arts martiaux dans les arts martiaux ils pratiquent le yaïdo etc bon ben voilà ça fait partie d'une certaine façon d'une quête mystique si je veux dire donc il y a un aspect gnostique dans cela possiblement ça peut être d'autres choses mais ça peut être la gnose et puis dans l'artisanat tout court oui sous réserve qu'il y a une certaine méditation spirituelle qui se provoque avec par exemple quelqu'un qui un menuisier moi mon meilleur ami un menuisier si quand il fait ses produits ses productions il y met quelque chose il met son coeur il cherche une perfection du geste une perfection technique une perfection de l'objet tout ce que vous voulez donc fait tellement quand il fait ça il y a une certaine méditation qui se produit et cette méditation pourrait être une sorte de cheminement vers la gnose pour l'exemple là je vous dis exemple parce que c'est un peu le cas mais donc je dirais que le principe de la gnose c'est qu'elle n'est pas très limitée déjà de base et ça c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie je ne prends pas les questions pour le moment les suivantes j'en reprendrai tout à l'heure n'oubliez pas tous ceux qui ont participé au concours du DPI pour le moment vous êtes prolongés si je puis dire pour le concours deuxième vous n'êtes pas obligés de faire un second type si vous en avez déjà fait vous n'êtes pas obligés d'en faire un second évidemment pour participer au deuxième concours qui aura lieu à la fin de la deuxième partie où il y aura cette fois-ci non pas un mais deux cycles d'academia à gagner à la fin de la deuxième partie donc voilà tous les tipeurs qui ont typé jusque là et ceux jusqu'à la fin de la deuxième partie vous pourrez y participer je mets une petite barre dans le chat pour me donner un repère excusez-moi je repose le lien QTP en une microseconde pour que ceux qui n'ont pas le lien directement puissent le retrouver voilà parce qu'une fois deux fois et trois fois ça vous l'aurait voilà alors on va reprendre maintenant notre conférence deuxième partie alors ici on va parler de la gnose d'une façon beaucoup 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 plus large cette gnose universelle peut-on la comparer avec d'autres choses alors tout d'abord on va poser une question la première question qu'on va se poser c'est est-ce que la gnose est obligatoirement liée au christianisme c'est une question qui peut qui peut être clivante certains vont vous dire oui en hurlant certains vont vous dire non en hurlant la réponse est en fait beaucoup plus complexe ensuite la gnose a-t-elle des liens avec les cultes à mystères de l'antiquité ensuite la gnose a-t-elle un rapport avec la cabale la gnose a-t-elle un rapport avec le soufisme et la gnose a-t-elle un rapport avec le bouddhisme avant d'aller plus loin refaisons un petit focus sur ce qu'est la gnose là on s'émancipe du concept du gnosticisme le gnosticisme je vous rappelle les points clés un dieu ineffable transcendant lointain en mission omnipotente dissocié de nous nous n'avons plus de lien avec lui puisqu'il y a un mauvais dieu un démurge qui nous a emprisonné dans la matière nous coupant par une barrière infranchissable du véritable dieu ineffable le but de cet adepte du gnosticisme est de s'émanciper de cette prison et de recréer le lien avec le plan divin ou la divinité si vous préférez ça c'est le gnosticisme maintenant si on prend le mot gnose seulement la gnose dans son essence la plus la plus simple la plus archaïque si je veux dire c'est l'idée par un cheminement spirituel d'accéder à la connaissance du divin à la connaissance du divin ou du plan divin ou du sacré ou des dieux ou de la divinité unique comme vous voulez peu importe c'est ce chemin d'accès sauf que on va y ajouter un petit élément à cela c'est la notion de l'ésotérisme pourquoi ? puisque s'il y a bien un seul et unique élément qui peut permettre de mettre à peu près tous les gens qui se revendiquent de la gnose en commun c'est la notion de l'ésotérisme pourquoi ? parce que la gnose est peut-être tombée sur terre via Jésus ou via tout un tas d'autres choses mais dans tous les cas il faut fournir un effort pour y accéder la gnose n'est pas quelqu'un qui vous infuse naturellement la gnose est quelque chose qui se cherche on recherche la connaissance pour accéder vous pourriez me dire il y a des gens qui sont touchés par la lumière divine qui sont touchés une expérience etc tout ce que vous voulez et qui accèdent à la gnose pourquoi pas sauf que et ça c'est ce qu'on verra dans la troisième partie même les personnes qui sont touchées subitement par ce qu'on pourrait considérer comme étant la connaissance donc la gnose il y a toujours un prérequis un élément et un cheminement au préalable qui le justifie possiblement donc ce qui caractérise la gnose à son premier état c'est l'idée d'un ésotérisme de quelque chose de secret pas secret au sens on ne veut pas vous le dire mais secret au sens vous devez fournir un effort pour y accéder et vu que si vous ne faites pas cet effort vous ne pouvez pas y accéder donc c'est secret pour vous parce que vous n'avez pas fait en sorte d'y accéder vous voyez l'idée alors maintenant la première question la gnose est-elle liée au christianisme pour y répondre on va poser quelques questions Jésus-Christ est la figure de l'initiateur dans les courants du gnosticisme c'est vrai mais y a-t-il d'autres initiateurs ensuite le concept de la femme sagesse cette fameuse barbello notamment Pistis Sophia que je vous citais tout à l'heure est-elle l'allégorie de la tradition Dieu chez les gnostiques est un dieu lointain ineffable etc et le dieu des gnostiques est-il le dieu de la bible évidemment c'est non chez les gnostiques mais cela peut-il se lire différemment et la fin le plus important le problème du mal pour les gnostiques le monde matériel est-il toujours maléfique alors là le portrait que je vous ai dressé c'est le portrait de l'adepte de l'onda du gnosticisme c'est-à-dire des valentiniens des basilidiens des ophites tout ce que vous voulez pour un valentinien Jésus-Christ est-il l'initiateur oui Jésus-Christ est un aéon envoyé du dieu ineffable sur terre apportant la connaissance il est l'initiateur par essence est-ce que pour un valentinien il peut y avoir d'autres initiateurs et bien la question est ouverte et je n'ai pas la réponse à cette question je n'ai pas la réponse à cette question puisque dans les textes valentiniens qui sont à notre portée on n'y fait pas forcément référence néanmoins si on fait un peu de parallèle entre les traditions de l'époque on pourrait considérer que les valentiniens ne sont pas opposés au fait qu'il y ait d'autres initiateurs sur le plan que certains des figures mythiques comme Hermès Trismégiste ou autres ou Orphée auraient pu en fait être eux aussi des aéons venus sur terre de la même façon pour apporter une connaissance de la même façon sauf qu'ils vont se référer plus logiquement à Jésus-Christ puisque c'est contemporain de leur environnement de leur environnement là je vous rappelle nous sommes au 2ème 3ème 4ème siècle de notre ère dans un environnement qui commence à être largement chrétien donc le fait que Jésus-Christ soit pris comme figure d'initiateur est normal est-ce qu'il peut lui en avoir d'autres oui évidemment si vous vous placez dans d'autres courants et bien on va trouver tout un tas d'autres initiateurs vous êtes par exemple dans les cultes à mystère c'est pas Jésus-Christ ça va être Orphée ça va être Dionysos ça va être tout un tas d'autres noms chez les bouddhistes c'est pas Jésus-Christ ça va être d'autres bodhisattvas diverses et variées ou des bouddhas comme Siddhartha et plein d'autres noms donc est-ce que la gnose n'a qu'un seul initiateur non pas automatiquement n'importe quel esprit pur descendu sur terre ayant apporté une connaissance peut potentiellement être un initiateur la deuxième question chez les adeptes du gnosticiste le concept de la femme sagesse est l'allégorie de la tradition alors pas beaucoup développé tout à l'heure je vais aller un petit peu plus loin l'idée c'est que dans le gnosticisme oui dans la gnose de façon plus large il y a ce double emploi de l'initiateur et de l'initiatrice surtout le couple primordial peut-on dire l'initiateur qui apporte la connaissance la donne porteur de lumière ou le serpent de la genèse chez les ophites par exemple et la femme sagesse c'est cette figure passive qui est à cheval un petit peu entre ce plan divin et notre monde puisqu'elle se trouve au-dessus du mauvais dieu dans l'architecture gnostique mais surtout c'est l'allégorie l'allégorie de toute cette sagesse divine de toute cette sagesse divine et de toute cette connaissance acquise c'est comme s'il fallait que l'initiateur vous donne le chemin d'accès les clés de lecture pour pouvoir ne faire plus qu'un fusionner avec la femme sagesse donc il y a l'idée de l'union et du féminin et du masculin bien entendu sans connotation d'espèce sexuée terrestre si je veux dire c'est la notion des doubles polarités masculines et féminines sur le plan métaphysique mais sur le plan humain un homme et une femme ça ne change rien après sur ce point bien sûr ça amènerait d'autres 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 études si je puis dire mais donc pour l'individu sur terre il y a l'idée que l'initiateur vous apporte les clés de l'initiation et ensuite ce chemin initiatique a pour but de vous unir avec la femme sagesse avec la tradition et ce n'est que l'union de la connaissance et de la sagesse qui vont permettre la gnose véritable le plan divin vous voyez l'idée chez les adeptes du gnosticisme on y retrouve toujours cette idée de la femme sagesse Barbelo Pistis Sophia ou d'autres noms mais là il y a quand même quelques petites subtilités c'est que chez les courants du gnostic de la période médiévale on ne retrouve pas cela on ne retrouve pas spécialement l'idée de la femme sagesse chez les cathares chez les polysiniens chez les bogomiles etc peut-être des éléments de cet archétype féminin dans ces traditions mais sur le plan historique c'est plus que délicat de le prouver donc on met un gros bémol il semblerait que ces courants gnostiques médiévaux ne sont pas tout à fait identiques non plus avec le gnosticisme de l'antiquité donc est-ce que l'idée de la tradition sous l'aspect de la femme sagesse est omniprésente dans la pensée de la gnose de façon très large et bien non pas spécifiquement elle n'est pas présente partout ça c'est quand même une spécificité assez majeure des courants du gnosticisme et aussi comme on va le voir des cultes à mystère pour le coup mais ce n'est pas universel dans la pensée de la gnose ça c'est une nuance ensuite Dieu chez les gnostiques le Dieu des gnostiques est-il le Dieu de la Bible et bien là c'est pareil ça pose une question assez complexe il va nous falloir présenter un court instant le concept de l'émanation et de la création pour les adeptes du gnosticisme Dieu au sens ineffable omission tout ça vous avez compris il est appelé aussi le père mère et il n'est pas il n'est jamais défini puisqu'il est inconnaissable ineffable on ne peut pas le comprendre on ne peut pas le conceptualiser on ne peut pas entendre même le début de ce qu'il est donc de ce fait pour les adeptes du gnosticisme ce Dieu là inconnaissable par nature c'est le grand point d'interrogation le grand inconnu il n'est pas le Dieu de la Bible ça c'est certain il n'est pas le Dieu de la Bible puisque pour les adeptes du gnosticisme le Dieu de la Bible c'est un témur c'est un mauvais Dieu pourquoi ? parce que c'est un Dieu jaloux qui change d'avis qui punit les gens qui tue tout le monde etc voilà donc les adeptes du gnosticisme ont tout un tas d'explications du pourquoi ils ne révèrent pas le Dieu de l'Ancien Testament mais est-ce que dans une vision beaucoup plus large de la gnose ce Dieu lointain ineffable est le Dieu de la Bible au sens le Dieu chrétien le Dieu chrétien c'est-à-dire le Dieu du Nouveau Testament le Dieu de Jésus le Père et bien pas automatiquement dans une pensée de la gnose l'argent l'idée ineffable inconnaissable veut dire par nature qu'on y met tout ce qu'on veut vous pouvez l'appeler le point d'origine de toute chose vous pouvez l'appeler le pléro vous pouvez l'appeler Dieu vous pouvez l'appeler Allah vous pouvez l'appeler comme vous voulez ça n'a aucune importance puisque le coeur même du principe de la gnose c'est qu'il est inconnaissable et donc le définir est déjà à peine perdu vous voyez l'idée donc est-ce que pour la gnose de façon générale c'est le Dieu chrétien qui est en cause absolument pas et encore moins bien sûr le Dieu de l'Ancien Testament vous avez compris l'idée ensuite le problème du mal le monde matériel est-il toujours maléfique dans la gnose universelle là c'est pareil il y a quand même une différence dans le courant du gnosticisme tous les courants du gnosticisme antique le monde matériel est mauvais puisque l'oeuvre du début dans la gnose médiévale les cathares ou homies etc c'est la même chose sur ce point le monde est mauvais c'est une prison terrestre il faut s'en émanciper il faut sortir du cycle de la réincarnation je ne vais pas préciser que les c'est un vrai plus de gnosticisme pour la réincarnation mais c'est le cas grosse différence aussi avec le christianisme catholique par exemple les autres religions monothéistes donc pour eux c'est pareil le monde matériel est mauvais maintenant dans une vision beaucoup plus large de la gnose pas automatiquement puisque pour que le monde soit mauvais il faut qu'on considère que le monde matériel soit l'oeuvre d'un des murs ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours le cas dans la gnose la gnose de façon large ne considère pas toujours qu'il y a un dieu mauvais la gnose de façon très large n'est pas toujours dualiste je vous reprends mon exemple cette fois-ci avec les rosicruciens les francs-maçons les martinistes ou les occultistes pour eux à aucun moment le monde n'est spécifiquement mauvais pour eux le monde c'est le monde c'est une étape c'est un lieu d'épreuve et tout ce que vous voulez mais ce n'est pas spécifiquement l'enfer absolu si vous voyez l'idée donc ils ne sont pas aussi catégoriques que les courants du gnosticisme il y a encore une nuance donc est-ce que la gnose est forcément dans le giron du christianisme et bien oui et non oui si on considère que Jésus est l'initiateur si on considère que les évangiles détiennent une quelconque vérité etc mais dès qu'on prend un peu plus large si on dit qu'au lieu de parler de Jésus on va prendre par exemple Dionysos si à la place de la Vierge Marie on va prendre plutôt plutôt je ne sais pas Perséphone si au lieu si on ne considère pas que le monde est mauvais et bien du coup on sort du cadre chrétien et on peut s'attacher à tout un tas d'autres choses ce qui nous amène maintenant aux comparaisons alors première comparaison que l'on va faire on va tenter de voir s'il y a des liens entre la gnose la gnose au sens large bien sûr vous aurez compris et les cultes à mystères de l'antiquité en fait on va poser la question différemment est-ce que les cultes à mystères de l'antiquité peuvent s'inclure dans cette gnose universelle alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord de ces cultes à mystères de l'antiquité tout petit focus historique pour vous voyez les cultes à mystères de l'antiquité prennent naissance sensiblement à partir du début 6e siècle avant notre ère ou fin 7e siècle avant notre ère les plus connus des cultes à mystères qui apparaissent sont le culte à mystère d'Eleusis en Grèce le culte à mystère de Samothrace sur l'île Grême de Samothrace le culte à mystère de Mitra qui lui apparaît beaucoup plus tardivement au 1er siècle avant notre ère dans le Proche-Orient et se diffuse dans l'Empire Romain le culte à mystère d'Isis qui est une adaptation des mystères d'Eleusis mais en Égypte et donc qui va prendre une coloration égyptienne mais qui fait exactement la même chose que les cultes à mystères grecs on va avoir le culte à mystère de Dionysos qui est également grec qui se répand un petit peu partout dans l'Orient et on en a encore tout un tas d'autres etc. les cultes à mystères sont des structures initiatiques c'est-à-dire pour y accéder il faut pratiquer un rite d'initiation pour être reçu dans cette organisation il y a des épreuves un cheminement des conditions et tout un tas de choses à faire qui fait que vous êtes initié et une fois que vous êtes initié vous êtes membre vous êtes devenu un mist un initié tout simplement de ce culte à mystère donc c'est une religion à mystère privée ce n'est pas une religion publique tout le monde ne peut pas accéder à ces secrets leur enseignement est réservé pour leur seul membre et tout le monde peut avoir accès à ces enseignements sous réserve qu'ils soient initiés vous voyez l'idée c'est la même chose par exemple que la franc-maçonnerie ou que l'ordre martiniste ou que tout un tas d'autres à notre époque actuelle sur le plan qu'il y a besoin de critères d'entrée d'initiation pour accéder à ce qu'il y a dedans tout simplement cette hérémonisation c'est un rituel fait de tout un tas d'éléments encore une fois et la base le coeur des cultes à mystère c'est d'accéder à la connaissance pourquoi ? parce que l'accès à cette connaissance va leur permettre d'accéder à l'immortalité mais pas l'immortalité du corps l'immortalité de l'âme ou le fait de ne plus faire partie de ce cycle de réincarnation perpétuelle etc il y a des petites variables suivant les cultes à mystère notamment avec leur fils mais l'idée centrale est là il y a une quête pour accéder à la connaissance et cette connaissance permettra d'accéder au corps de gloire ou au corps de gnose si l'on peut dire dans le langage les points clés des cultes à mystère sont que tous les adeptes de ce culte croient en la croyance en l'immortalité de l'âme bien entendu ils croient à la quête du salut mystique donc par ce rite d'initiation cette mort et cette résurrection symbolique ils vont pouvoir accéder ou recréer la connexion avec leur eux divin pourquoi ? il y a leur corps matériel et leur corps spirituel et il y a une sorte de fracture entre le monde des dieux et le monde des hommes sous-entendu dans la pensée des cultes à mystère nous sommes à la base des dieux qui avons chuté sur terre et donc il faut nous reconnecter à notre nature divine c'est ça la quête spirituelle mystique il y a le rite d'initiation que je vous citais il y a un enseignement secret réservé à ses seuls membres et il y a une expérience mystique c'est à dire que lors de cette initiation et lors de toutes ces épreuves et des enseignements l'individu est censé vivre à un moment donné une expérience mystique cette expérience mystique provoquée par un cheminement a pour but de recréer la connexion avec la partie divine qui est en eux d'éveiller leur divinité moi j'utilise un terme pour définir cela c'est la quête de l'homme-dieu il recherche je vais prendre une phrase hermétique pour l'illustrer chez les hermétistes on a pour habitude de dire que dieu est un homme immortel et que les hommes sont des dieux mortels et bien ça illustre parfaitement l'idée des cultes à mystère qui est tout simplement que le but est de redevenir l'état de l'homme-dieu l'état de perfection le corps de gloire le corps de gnose le corps de connaissance tout simplement et pour pouvoir faire ça il faut accéder à cette dite connaissance bien évidemment pour recréer le cheminement donc est-ce que l'on peut dire à ce stade que les cultes à mystère peuvent s'inclure dans la gnose de façon générale et bien absolument tout à fait il y a l'idée que la quête de connaissance constitue le coeur de la libération pour l'accès au salut sauf que les cultes à mystère ne s'inclurent absolument pas dans le cadre du christianisme ils ne révèrent pas les mêmes dieux au lieu de prendre Dieu et Jésus et bien ils vont prendre une figure de l'initié par exemple Dionysos dans le culte à mystère du Dionysos mais aussi Dionysos à Samotras à Luisis et tout un tas d'autres cultes parfois on va y prendre Mitra dans le culte à mystère du même nom on va y prendre Osiris mais sous son autre nom c'est à dire Sérapis dans le culte à mystère d'Isis etc on va prendre des noms variables qui est la figure de l'initiateur chez les Orphistes avant la même figure d'Orphée Orphée est l'initié celui qui a restauré le lien divin et qui peut faire profiter des autres de son enseignement via des rites secrets et tout un tas d'autres choses donc ils prennent un autre modèle d'initié ils prennent un autre modèle de femme sagesse ils vont l'appeler Perséphone ils vont l'appeler Déméter ils vont l'appeler Cérès ils vont l'appeler Isis ils vont l'appeler comme vous voulez mais il y a ce concept de l'union l'initiateur le modèle qui permet le cheminement de ce cheminement il y a la mort et la résurrection symbolique et à cette résurrection symbolique on s'unit à la tradition sous-entendu à la femme sagesse ce qui permet connaissance, sagesse accès à la gnose ça c'est le concept des cultes à mystère maintenant faisons d'autres comparatifs est-ce que la gnose et la cabale sont compatibles ? plutôt autre question la cabale peut-elle s'inclure dans le système générique de la gnose si on limite la gnose au christianisme absolument pas pour la raison simple qu'il faudrait si on limite comprenez limiter la gnose au christianisme ça veut dire accepter l'idée christique donc Jésus et qu'il est l'initié par essence possiblement le seul mais on ne peut pas faire ça c'est beaucoup trop limitatif en réalité et même les gnostiques de l'antiquité n'auraient pas conçu comme ça donc du coup prenons la cabale la cabale n'est pas chrétienne puisqu'elle se base sur la tradition juive et la religion juive vous allez me dire il y a quand même déjà un premier bémol avec cette histoire c'est que la cabale est une tradition ésotérique du judaïsme bien sûr qui tente notamment d'interpréter l'ancien testament notamment la Torah c'est à dire les 5 premiers textes de la bible les 5 premiers Génèse, l'Exode, le Théronome, le Don pour les Lévitiques donc les décoder comme en herménotique un décodage secret vous vous rappelez origen origen le sens littéral religion publique le sens en métaphore lecture morale et le sens ésotérique le sens caché donc la cabale là vous pourriez me dire bah oui mais les adeptes du Gnosticisme eux considèrent que l'ancien testament c'est caca boudin c'est mauvais dieu des murges et les cabalistes eux ils tentent d'interpréter tout ça ils sont pas d'accord là on est bien d'accord et soyons nets et précis les adeptes du Gnosticisme ne peuvent pas être en accord avec les adeptes de la cabale ceci est incompatible pour la raison extrêmement simple que je viens de vous citer le dieu de l'ancien testament pour les cabalistes est le véritable dieu et pour les Gnostiques c'est un pourri donc ils peuvent pas se mettre d'accord du coup restons sur la cabale la cabale elle en interprétant ses textes et avec tout un tas de raisonnements va pour le cabaliste enfin le cabaliste tente de créer un cheminement un chemin spirituel basé sur tout un tas de concepts notamment celui de l'arbre des Siphiros que vous connaissez je vous remets l'image pour que vous le voyez juste ici donc tout un cheminement initiatique avec des étapes des épreuves et tout ce que vous voulez dans le but d'accéder de faire sien des vertus et de ces vertus pouvoir accéder à des concepts et de ces concepts pouvoir à la fin accéder à la connaissance et donc qui dit connaissance aller dépasser la couronne pour le petit exemple Chokma et Bina c'est respectivement l'intelligence et la sagesse qui amènent tout ça à la couronne puis à Lain Sof le divin au sens absolu inéfable et donc l'union au divin donc le cabaliste sert à s'unir au divin retourné à l'état de l'homme dieu de pur esprit initial et sur ce plan c'est totalement gnostique enfin c'est totalement dans cette idée de gnose universelle vous l'aurez compris sauf que bien évidemment ils ne pourraient pas s'entendre avec les adeptes du gnosticisme d'où dans le révèle des traditions rosicruciens francs-maçons martinistes occultistes et tout ce que vous voulez et même église gnostique moderne tout cela emploie tout un tas de concepts qu'ils ont piochés dans la cabale s'ils ont pioché des concepts dans la cabale c'est parce qu'à un moment donné des penseurs et notamment pique de l'émirandole que je vous ai cité tout à l'heure à la renaissance a tenté de reprendre les éléments de la cabale et en faire une version chrétienne donc la différence c'est que dans la cabale chrétienne on reprend des éléments cabalistiques type arbre de ciphyros etc mais on y rajoute Jésus on y rajoute des éléments chrétiens la cabale chrétienne n'est pas la même chose que la cabale hébraïque or tous ces personnes que je vous dis les rosicruciens les francs-maçons les martinistes et les occultistes eux quand ils prennent des éléments de la cabale des éléments de la cabale chrétienne la plupart du temps quelques-uns vont tenter d'aller à la cabale hébraïque mais ça amène à autre chose et donc de ce fait on est en accord avec la gnose de façon générale mais on n'est à aucun moment en accord du coup avec la gnose au sens gnosticiste antique il y a quand même un début d'incompatibilité dans cette histoire-là et bien pas tellement et oui là vous voyez je navigue un petit peu puisque comme je vous l'ai dit on n'est pas dans la cabale hébraïque on est dans la cabale chrétienne et quel est le but de la cabale chrétienne et bien c'est de dire en fait on prend dans la cabale ce qui nous arrange et on ne prend pas ce qui ne nous arrange pas donc du coup un adepte rosicrucien des temps modernes qui prend l'arbre de ciphyros de la cabale dans une vision cabale chrétienne et bien lui il peut tout à fait être en accord sur certains aspects avec certains éléments du gnosticisme pourrait dans l'absolu ça ne le choquerait pas et de plus cela mène aussi vous comprenez tous les ponts qu'on peut faire c'est que est-ce que les gnoses citées des temps modernes sont en accord avec le gnosticisme et bien pas tellement puisqu'ils ne rejettent pas forcément l'Ancien Testament la différence elle est là c'est toujours sur cette notion de rejet ou pas de l'Ancien Testament ce que l'on peut dire c'est que ces traditions de gnoses modernes oscrois partinisme franc-maçonnerie et occultisme tous ces courants là sont dans un environnement chrétien dans un environnement chrétien dans une portée gnostique avec parfois des concepts pris dans la cabale chrétienne parfois des éléments pris dans les cultes à mystère antiques parfois des éléments pris dans le gnosticisme antique mais néanmoins en formant quelque chose de nouveau qui n'est pas tout à fait une copie conforme de ce qui se faisait avant vous voyez l'idée mais est-ce que la cabale peut-elle être une gnose ? oui dans l'absolu ce n'est pas du tout incompatible c'est juste que ce n'est pas du gnosticisme c'est de la gnose de façon large même question avec le soufisme est-ce que le soufisme peut s'inclure dans cette idée de gnose universelle ? et bien on va répondre exactement de la même façon que la cabale évidemment dans le soufisme on est dans la tradition de l'islam qui dit tradition de l'islam dit le coran donc de la même façon que les cabalistes interprètent la Torah et bien les soufis interprètent le coran et tentent de se dire voici le texte littéral mais on va chercher plus loin les métaphores et on va chercher plus loin le sens ésotérique ils font la même chose ils tentent de chercher les secrets à l'intérieur du texte et de l'interpréter ce qui arrive à d'autres concepts bien sûr ils font des choses sacrées ils ont des pratiques dans le but à la fin d'arriver à cette union l'alfana c'est-à-dire la fusion avec le divin le retour à l'état purement spirituel c'est un petit peu l'idée du soufisme comme la cabale et comme la gnose d'une certaine façon c'est la même chose sauf que du coup le soufisme n'est pas tout à fait en accord avec le courant du gnosticisme de la même façon puisque le coran reprend quand même l'ancien testament donc de ce fait l'ancien testament pour les adeptes du gnosticisme il le verrait exactement de la même façon exactement de la même façon qu'il voit l'ancien testament pour un adepte valentilien offite ou tout ce que vous voulez il lit le coran et dit bah oui mais c'est un psychopathe ce dieu donc non c'est le faux dieu c'est le démurge c'est Yadalbaot donc il n'y aurait pas de compatibilité entre gnosticisme et soufisme par contre de façon beaucoup plus large évidemment le soufisme a une quête gnostique par un cheminement l'individu l'individu cherché à accéder à la connaissance en faisant l'union de son intelligence de ses idées et de la sagesse tout ça pour arriver à la gnose l'union divine c'est pareil maintenant plus complexe puisque beaucoup plus éloigné peut-on considérer que le bouddhisme ésotérique s'apparente à la famille globale de cette gnose universelle là vous avez Siddhartha Kotoma position de prière et un moine bouddhiste de la secte Shigone secte ésotérique au Japon secte pas dans un sens péjoratif au Japon rien à voir avec chez nous qui accomplit un rite de Goma rite du feu purificateur alors quelques points je vous ai déjà proposé quelques émissions sur le bouddhisme je pense que si vous suivez un peu la chaîne on commence à être un peu au point sur les grands concepts du bouddhisme donc je vais faire assez vite le bouddhisme a une version religion publique comme le christianisme et a une partie religion ésotérique dans cette partie ésotérique l'individu n'attend pas seulement les concepts clés en main que ça lui tombe dessus il tente par lui-même par une recherche de connaissances de s'éveiller à la bouddhéité qu'est-ce que c'est la bouddhéité ? bien la bouddhéité c'est le moment où l'être atteint l'éveil spirituel qu'il s'émancipe du cycle de la réincarnation samsara et qu'il atteint le nirvana le monde parfait de la pureté du être et du non-être c'est pas un lieu vide c'est pas un lieu plein c'est un lieu des possibles où tout et rien sont en même temps alors du coup dans le bouddhisme on ne croit pas à Dieu il n'y a pas d'idée de Dieu créateur dans le bouddhisme donc du coup les adeptes du gnosticisme croient que le monde est mauvais et les bouddhistes croient aussi que le monde est mauvais pour les bouddhistes la terre c'est le monde de la souffrance créée de nos égos individuels nos mauvaises pensées etc mis en forme tout ce que vous voulez donc dans les deux cas les adeptes du gnosticisme et du bouddhisme sont d'accord ensuite il y a l'idée du faux Dieu chez les adeptes du gnosticisme les bouddhistes n'ont pas cette idée du faux Dieu il n'y a pas de Dieu tout court mais pour eux c'est eux-mêmes qui sont coupables de cette prison terrestre ils se sont enfermés eux-mêmes donc dans le bouddhisme nous sommes tous notre mauvais délure personnelle si je puis dire il y a un point commun avec quelques écarts plus loin il y a cette idée chez les adeptes du gnosticisme du pléros du plan divin ineffable incompréhensible et là on peut faire un parallèle avec l'idée du nirvana certes les bouddhistes n'y mettent pas de Dieu c'est le monde de l'absolu absolu ineffable incompréhensible tant qu'on n'y est pas c'est la même chose que pour les adeptes du gnosticisme si l'on peut dire donc du coup est-ce que le bouddhisme est une gnose oui nativement le bouddhisme est une gnose mais en plus de ça c'est une gnose très proche du gnosticisme pour le coup une gnose de façon beaucoup plus générale mais c'est une gnose très très proche du gnosticisme ce qui amène à se poser une question question auxquelles je n'ai pas la réponse j'ai des pistes de recherche et cela fait partie d'une étude de laquelle je suis en cours actuellement et qui j'espère aboutira à un livre dans quelques années sûrement c'est les liens historiques de concepts et d'influences mutuelles possibles entre le bouddhisme et les et les traditions du gnosticisme de l'antiquité je ne vais pas tenter de vous apporter un début de réponse aujourd'hui c'est une recherche que j'accomplis il y a beaucoup de chemin mais en tout cas c'est une histoire qui est loin d'être claire et il y a tellement tellement de petits points de connexion entre les deux que soit il y a eu des jeux d'influence de l'un côté ou de l'autre soit il y a une notion d'immanence qui s'est apparu nativement de la même façon des deux côtés et si ça apparaît nativement de la même façon des deux côtés ça pose d'autres questions ça pose d'autres questions de savoir des gens éloignés dans l'espace dans le temps ont abouti au même concept sans se connaître alors là ça nous amène à tout un tas de dégressions possibles que je vous épargne mais une enquête sublime qui m'attend j'ai commencé mais beaucoup de lectures en perspective et de longue réflexion donc pour revenir à d'autres sujets spécifiquement si le bouddhisme le soufisme la cabale et les cultes à mystères de l'antiquité peuvent tous s'inclure dans un phénomène plus global de la gnose universelle c'est même parce que le coeur du processus de la gnose universelle c'est toujours le même un chemin initiatique dans le but d'accéder à la connaissance au sens le sacré l'ineffable le métaphysique le plan divin quel que soit son vous l'aurez compris alors quand aujourd'hui tout le monde utilise le mot gnose à toutes les sauces ils n'ont pas forcément tort vous savez d'habitude je suis très très critique je suis très très critique très très critique en disant oui une nouvelle j'ai machin on prend tous les concepts etc mais dans l'absolu je ne peux pas forcément leur donner tort sur cet aspect le mot gnose il est tellement pluriel il est tellement vaste il est tellement simple s'il réduit à sa base ne serait-ce que le concept platonicien le concept platonicien au sens gnose philosophique c'est l'idée un chemin intellectuel d'accès à la connaissance du divin on ne va pas plus loin ce plan la définition est tellement large qu'elle peut inclure toute démarche ésotérique mais j'insiste toute démarche ésotérique en revanche et nous avons terminé nous avons terminé la deuxième partie et donc on va pouvoir commencer le deuxième concours pour gagner pour gagner deux cycles d'académia deux cycles d'académia cette fois-ci alors ce gain sera valable uniquement pour les tipeurs qui ont typé lors de cette émission je vous rappelle depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant je mets trois petites barres dans le chat je mets trois petites barres dans le chat je vous explique les règles très très rapidement je vous rappelle qu'il faudra me donner la réponse sur Tipeee en message en message sur ma messagerie Tipeee donc je vais ouvrir ma boîte mail une nouvelle fois et je vais attendre docilement votre réponse je vais reposter le lien du Tipeee pour ceux qui voudront participer au troisième concours tout à l'heure en l'occurrence clac 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 et pendant que je poste ça vous pouvez déjà ceux qui le veulent sur le chat me poser quelques questions nous avons fini cette deuxième partie et nous allons bientôt entrer dans la troisième je répondrai d'abord à quelques questions alors la question que je vais vous poser tenez-vous prêt je vais juste là le premier qui me répond sur messagerie Tipeee a gagné là vous avez derrière un personnage sur cette bagne un personnage entouré dans un cercle personnage qui représente un personnage bien connu dans une tradition ésotérique et bien ce que je vous demande ce n'est pas le nom de ce personnage je vous demande le nom des deux colonnes qui se trouvent à côté de lui il se trouve au milieu des deux colonnes et ces deux colonnes ont un nom un nom bien connu en général et donc le premier qui me donnera le nom de ces deux colonnes aura gagné le deuxième prix c'est-à-dire deux cycles d'Academia le cycle sur l'histoire de religion et le cycle sur le cheminement ésotérique trois vidéos sur le cheminement ésotérique d'une valeur de 30 euros voilà donc j'attends vos réponses en attendant je retourne sur le chat et je vais voir si vous avez des questions à me poser pour cette deuxième partie je laisse un court instant encore une fois l'image je bois une gorgée d'eau en attendant vos questions sur le chat j'ai reçu une première réponse je vais voir si c'est la bonne j'attends d'en voir plusieurs si vous vous trompez au cas où les messages arrivent en même temps c'est ce que je vois c'est proche c'est proche alors je retourne en attendant sur le le chat j'ai eu du mal à trouver votre mail allez donc il y a eu trois réponses le premier le premier à gagner le plus rapide à gagner c'est Papyrus76 tu as bien répondu le nom des deux colonnes c'était Jacqueline et Boaz bien sûr le personnage central était Iram personnage qui sert dans les grits de la formation dans l'occurrence et les deux colonnes donc Jacqueline et Boaz qui sont aussi les colonnes du temple de Salomon et qui sont présentes dans les temples maçonniques en l'occurrence donc j'ai un gagnant pour le deuxième concours je marque ton nom Papyrus Clac 76 et donc on a d'abord le troisième concours le troisième concours alors qui sera donc résolu vous poserez une question qui sera je ne vous le cache pas beaucoup plus difficile que les deux premières par contre le prix sera donc un cadeau d'une valeur de 150 euros puisque ce sera le lot des 40 dernières vidéos de l'Academia voilà donc c'est un joli cadeau quand même et donc voilà ceux qui veulent y participer c'est valable pour tous les tipeurs depuis le début de cette émission et tous ceux qui tipeuront au cours de cette émission jusqu'à la fin de cette troisième partie et en attendant je reprends vos questions si vous aviez posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu tout à l'heure ou dans le coeur de la conférence je n'ai pas du tout du tout abordé les sujets n'hésitez pas à les reposer bien entendu alors Vincent Dulot avez-vous pensé justement en termes de cheminement intellectuel à faire ce qu'on appelle de la métacognition dans votre cadre spirituel ça dépend de ce que tu entends par mes conditions je n'ai peut-être pas forcément la bonne définition ce n'est pas un mot que j'emploie je le comprends peut-être mal ce mot mais oui dans ma pratique personnelle c'est que ma pratique personnelle je vous rappelle que si j'essaie j'aspire à une certaine neutralité dans mes émissions ça n'empêche que j'ai des croyances vous savez je crois au ki, au chi tout ce type de choses donc fatalement je crois à l'existence de force spirituelle et si je crois à l'existence de force spirituelle ça veut dire que dans des états de méditation et tout un tas d'autres choses je tente moi-même t'éveiller mes capacités spirituelles si je veux dire j'utilise des méthodes et tout un tas en l'occurrence celle-là ne me dit rien au niveau du nom mais peut-être que je loupe quelque chose n'hésite pas en commentaire de la vidéo après l'émission parce que dans le chat ça va se perdre mais à me dire précisément ce que c'est bien sûr Sandrine Stam tu n'as pas parlé de la gnose égyptienne et oui je n'ai pas parlé de gnose égyptienne et ce pour une raison relativement simple je vais t'expliquer pourquoi je pourrais d'une façon totalement péremptoire te dire mais de quelle gnose égyptienne vas-tu me parler y a-t-il une gnose égyptienne je ne vais pas être aussi catégorique la résultante c'est que quand tu sous-entends l'idée de gnose égyptienne à quoi fais-tu référence à quelle époque fais-tu référence puisque je vais prendre trois petits exemples pour l'illustrer si tu me parles par exemple de l'hermétisme l'hermétisme les textes de l'hermétisme ils ont été écrits en égypte et alexandrie corpus hermeticum la sclépios la coricochon or les textes si ils prennent petite coloration égyptienne dans le style il n'empêche que dans la forme d'écriture le style et les concepts c'est purement grec donc l'hermétisme n'est pas une gnose égyptienne c'est une gnose grecque ou à la limite en poussant le vice une gnose gréco-égyptienne on va lire maintenant deuxième point si on prend les courants du gnosticisme si on prend les courants du gnosticisme ils ont été aussi écrits en égypte et pourtant on ne dit pas que le gnosticisme est une gnose égyptienne on dit que c'est une gnose chrétienne et pourtant ils ont été écrits en égypte pourquoi ? parce que les concepts la couleur la coloration des textes du gnosticisme prend une allure chrétienne en image donc on ne dit pas que c'est égyptien on dit que c'est chrétien donc il faut se méfier de ça c'est pas parce qu'un texte a une coloration avec des noms de divinités type Isis, Osiris ou autres que ça veut dire que c'est une gnose égyptienne c'est notamment ce que je disais pour l'hermétisme l'hermétisme c'est tout sauf égyptien en tout cas c'est pas que égyptien ça c'est clair maintenant à quoi fais-tu référence ? au delà de ça est-ce que tu fais référence à la religion publique des égyptiens ? avec les éléments qu'on a les quelques textes livre à la vache sacrée livre des morts livre de sarcophage et quelques autres on a des éléments sur la religion des égyptiens mais une religion publique une religion publique ce n'est pas une gnose une gnose a forcément un aspect ésotérique un aspect secret et un processus de recherche la religion publique n'est donc pas une gnose donc ce que nous connaissons de la religion égyptienne n'est pas de la gnose égyptienne c'est la religion égyptienne maintenant on est dans un postulat on suppose que les égyptiens avaient une version ésotérique de leur religion cette version ésotérique de leur religion on peut l'appeler gnose égyptienne sauf que on ne la connait pas on ne la connait pas on ne sait pas ce qu'ils faisaient on ne sait pas quel était leur rite on ne sait pas quelle était leur pratique après on pourra dire oui mais on a des auteurs comme plus tard par exemple dans son texte d'Isis et Osiris qui nous racontent les rites de l'égypte antique oui sauf que plus tard c'est un grec qui vit dans une époque où les grecs contrôlent l'égypte dans une époque où il est lui-même initié à trois ou quatre cultes à mystère grec et il nous raconte que les égyptiens faisaient pareil il y a très 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 longtemps en gros c'est ça qu'il nous dit mais à aucun moment plus tard ne dispose des informations suffisantes pour qu'on le croit sur parole alors après on va dire bah oui mais l'égypte a ensemencé intellectuellement philosophiquement le monde grec intellectuellement peut-être philosophiquement c'est beaucoup moins sûr et au niveau des traditions à mystère peut-être mais j'ai dit bien peut-être puisque par nature c'est un savoir ésotérique savoir ésotérique qui dit qu'il n'a pas été codifié et donc on ne sait pas s'il a été transmis on sait que les cultes à mystère grec ils apparaissent à une époque donnée dans un environnement donné de là à dire qu'ils ont une influence égyptienne dans leur fonctionnement bien malin celui qui pourra l'affirmer enfin moi en tout cas je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer et la plupart des éléments qu'on m'a montré pour l'affirmer sont vite tombés à l'eau si je veux dire simplement par une contextualisation assez basique du cheminement donc en fait le grand inconnu il est là c'est qu'on ne sait pas ce que les égyptiens faisaient sur le plan ésotérique et du coup on ne sait pas ce qu'ils ont potentiellement pu transmettre et ce qu'on a comme tradition qui se déroule en égypte type hermétisme gnosticisme ou culte à mystère d'Isis c'est grec ce n'est pas égyptien donc une gnose égyptienne bien malin celui qui pourra affirmer quoi que ce soit dessus à l'état donc c'est un peu compliqué alors quel rôle donnerais-tu à Simon le magicien Simon le magicien j'en ai déjà parlé parce que j'ai fait une émission dédiée à Simon le magicien une petite émission de 15-20 minutes que tu retrouveras sur la web TV dans la playlist Mage et Sorcier Simon le magicien est considéré comme un petit peu le premier adepte du gnosticisme qui a vécu le premier siècle de notre ère puisque c'est ses disciples qui ont formé les premières écoles du gnosticisme et ainsi de suite Simon le magicien c'est typiquement l'archétype de l'hérétique gnostique pour l'église voilà en gros en très simple quelle est l'origine des rose-croix mégalithiques pareil j'ai fait une vidéo sur la rose-croix d'une trentaine de minutes je tente de présenter les grandes théories il n'y a aucune théorie qui fait consensus absolu il est probable là je te donne mon point de vue bien sûr limite à cette prudence pour moi la rose-croix est un courant philosophico-ésotérique qui est né au début du 17ème ou à la fin du 16ème et qui est basé sur le réveil de ces traditions de la renaissance des penseurs comme Marcel Fissin Paracels Agrippa Michael Mayer et quelques autres Michael Mayer qu'on soupçonne d'ailleurs fortement d'être un de ces rosicruciens et que c'est dans ce terreau là que la rose-croix a pris la forme d'une fable littéraire dans le but de produire le réveil de ces traditions mais je ne pense pas que la rose-croix déjà au moment où l'apparition du texte il n'y a pas spécifiquement une société bien organisée je ne pense pas que la rose-croix soit héritière d'une société plus ancienne qu'elle je ne pense pas qu'elle puisse ses origines ni dans l'Egypte ni chez les cathares ni chez les templiers ni chez rien du tout pour moi pour moi la rose-croix c'est un à un instant donné à un groupe d'individus à un désir de réveiller ces traditions et leur donner un corps un corps via un mytho littéraire via une fable ésotérique et tout un tas d'autres choses mais pour moi la rose-croix c'est un réveil et non pas c'est une invention qui réveille la tradition mais qui n'en a pas de filiation en gros Sandrine je pense que justement les grecs ont repris les mystères égyptiens dans les traditions à mystère du moins c'est ce que m'a dit une amie hermétiste je suis désolé pour ma réponse un peu permetteur mais justement c'est ce que tu penses mais à l'état je m'appuie sur les auteurs qui ont travaillé sur les cultes à mystère notamment je vais en citer qu'un c'est Walter Burker Walter Burker il va nous montrer qu'il y a beaucoup plus d'influence orientale beaucoup plus mésopotamienne phénicienne et autres dans les cultes à mystère grec que égyptienne en l'occurrence donc à l'état avec toute la prudence de réserve il y aurait plutôt des influences orientales et traces dans la gestation des cultes à mystère grec que égyptienne puisque l'influence égyptienne sur la Grèce intervient plus tardivement en l'occurrence c'est une question de date en fait tout ça c'est une question de chronologie et de date de plus il y a des concepts qu'on trouve en Égypte qu'on ne trouve pas en Grèce c'est très très fragile on a beaucoup tendance à mythifier l'Égypte mais on oublie souvent aussi la Mésopotamie mais bon je n'affirme rien je fais juste un état des choses de la recherche est-ce que le concept d'ognose existait dans le contexte d'Aura Mazda et de Zara Toustra on peut le supputer dans ma vie dans le zoroastrisme on peut le supputer dans une certaine mesure puisque le zoroastrisme porte en lui l'idée d'un chemin spirituel qui est très personnel où l'individu doit accéder à tout un tas de vertus potentiellement pour à la fin accéder à la maison la maison du rêve la maison d'éternité une sorte de paradis si on veut dire et ne faire plus qu'un avec la divinité donc on pourrait considérer qu'il y a une démarche d'ognose stick dans le zoroastrisme mais néanmoins y a-t-il vraiment une vision ésotérique et tout ça je serais assez prudent avant de l'affirmer même très prudent allez encore une dernière question et on entrera dans la dans la troisième partie question pensez-vous que c'est ainsi qu'un citoyen puisse être en lien avec l'énergie révoltée de Lucifer et qu'il ait les nerfs au point de soulever un mouvement capable d'identifier les êtres humains je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question mais est-ce qu'un individu est capable de changer le monde si c'est ça ta question de façon extrêmement plus large je serais tenté de te dire oui après tout il y a des types qui ont changé le monde des types ont changé le monde alors par exemple Alexandre Le Grand a changé le monde Jules César a changé le monde Jésus-Christ a changé le monde Mahomet a changé le monde Siddhartha Gautoma a changé le monde Gandhi a changé le monde plus récemment Hitler, Stalin aussi ont changé le monde dans une vision plus négative donc qu'un individu unique puisse changer le monde oui après j'ai peut-être pas bien saisi ta question merci Vincent pour ton message félicitations pour ton anniversaire du coup mais je ne peux pas faire de favoritisme malheureusement tu me comprendras évidemment et j'avais dit que c'était la dernière question mais je vais en prendre une dernière quand même pour le sport Alors je pense que oui et non et c'est pas la même réponse pour les deux termes je pense tout d'abord que l'épiphanie est simplement une relecture et une réadaptation une réadaptation des fêtes saisonnières qui célèbrent le retour du printemps cette grande communion pour la transsubstantation notamment aussi en revanche la transfiguration et plus tard l'élévation du Christ aux cieux je pense qu'on est totalement sur l'illustration du concept gnostique de l'homme-dieu c'est-à-dire l'humain qui arrive à un stade qui ne fait plus qu'un avec la connaissance qui n'a plus besoin d'enveloppe terrestre et qui s'unit au divin ou qui s'unit aux cieux dans une lecture gnostique Jésus c'est un initié Jésus est le fils de Dieu il est Dieu lui-même puisque en fait dans la lecture gnostique nous sommes tous Dieu nous-mêmes c'est-à-dire que Dieu il nous a tous créés nous sommes tous une partie de lui et donc de ce fait nous sommes tous Jésus en potentiel et nous avons tous la capacité de nous élever à l'état de l'homme-dieu de l'homme-Jésus si vous préférez et donc dans cette lecture la transfiguration de Jésus l'élévation de Jésus est un modèle initiatique archétypal oui bien sûr surtout avec le concept de mort et de résurrection encore plus dans une lecture ésotérique bien sûr allez plus de questions pour le moment je reprendrai des questions à la fin de la troisième partie après le dernier concours je vous rappelle je vous pose une dernière fois le lien Tipeee pour ceux qui voudraient participer il y aura à la toute fin de l'émission donc un prix à gagner où il y aura 40 Academia à gagner c'est le plus gros lot de la soirée et toute personne pourra tenter le jeu s'il a typé au cours de la soirée même de 1€ je vous rappelle je ferme ma boîte mail pour le moment je retourne ici j'ouvre tous mes onglets je ferme ce que je dois fermer c'est toute une architecture très compliquée tout ceci alors la troisième partie sera un petit peu plus un petit peu plus rapide comme toujours mais ça sera la partie un petit peu plus ésotérique alors l'initiation gnosticique parce que c'est bien beau si on parle de gnose au sens alors là on va parler de gnose au sens extrêmement large on n'est plus du tout sur le seul gnosticisme on est dans l'idée d'un ésotérisme global qui porte le nom de gnose et on va traiter quelques points qui doivent nous intéresser c'est la différence entre la religion publique et la religion privée la différence entre ce qu'on va appeler la tradition solaire et la tradition lunaire le choix d'une tradition comment le définir comment le choisir le temple de la haute science un concept central dont l'idée gnostique et l'idée de réintégration ou de l'éveil mystique première question l'idée de religion privée et de religion publique si on peut accoler le mot gnose à à peu près toutes les traditions ésotériques de la planète ça veut dire que de facto on peut associer l'idée de gnose à à peu près toutes les religions de la planète pourquoi ? et bien parce que toute religion de la planète possède un versant public et un versant ésotérique quelle est la frontière entre les deux ? c'est ça la question centrale je prends un exemple dans le christianisme on a la religion chrétienne catholique la religion chrétienne protestante la religion chrétienne orthodoxe et évangéliste et baptiste et tout ce que vous voulez mais au delà de toutes ces religions publiques nous avons ce qu'on va appeler le christianisme agnostique dans le judaïsme nous avons le judaïsme en tant que religion publique et la cabale en tant que religion ésotérique le soufisme version ésotérique de l'islam nous avons le bouddhisme classique le Theravada le Mahayana et nous avons le bouddhisme Vajrayna ou le bouddhisme ésotérique etc 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 là pour tout ceci c'est valable pour les religions historiques ou les religions dites révélées pour les religions animistes totémistes chamaniques c'est encore un petit peu différent si vous avez des questions en ce sens je répondrai en fin d'émission et là ça m'écartera trop de traiter celui-là pour le moment alors dans toutes les religions les grandes religions historiques on va dire il y a toujours une partie publique une partie ésotérique sous des noms variables qu'on va appeler gnoses de façon générale qu'est-ce que le propre d'une religion publique et de son versant privé ou ésotérique et bien la religion publique c'est simple vous avez un dogme vous avez un corpus éventuellement de texte ou d'enseignement ce texte il est donné du temps blanc il suffit de l'appliquer littéralement et vous êtes sur le chemin du salut pour un exemple simple dans le christianisme il y a les évangiles la parole de Dieu il faut se conformer aux évangiles ensuite se greffe l'église l'église interprète les textes elle donne son résultat d'interprétation on arrive à des bulles papales et tout un tas de règlements si je veux dire et bien le chrétien catholique doit se conformer à ce règlement il ne doit pas remettre en question ce règlement il s'y conforme et il accède au salut il n'y a rien à faire c'est ce qu'on appelle une voie passive enfin passive il faut suivre l'enseigneur il faut suivre ce qui est dit mais c'est une voie passive au sens ce n'est pas vous par votre recherche votre analyse que vous allez chercher l'agnose vous la recevez et vous l'appliquez ça c'est le principe d'une religion publique passive l'islam c'est pareil vous avez le coran éventuellement les exégès du coran et l'interprétation du coran et puis vous avez les imams et puis vous avez les cinq piliers d'islam et les choses à faire vous priez cinq fois par jour le ramadan le péage de la Mecque etc etc si vous faites ça vous suivez le code de fonctionnement de la religion passivement vous accédez au salut vous êtes dans le judaïsme c'est pareil vous faites tout ce qu'il faut comme il le faut la barbisa les machins tous les rites vous suivez le code de conduite vous mangez pas ci vous mangez pas ça vous vous habillez comme ça et vous mariez de telle façon et clac vous accédez au salut passivement vous n'êtes pas en recherche de gnose vous appliquez le dogme le code c'est tout c'est pas que c'est pas bien je dis que c'est comme ça c'est vous appliquer vous considérez qu'il y a une révélation que cette réalisation est valable que cette réalisation est la vérité et donc vous l'appliquez tout simplement dans le bouddhisme Theravada ou même Ayana c'est un petit peu à la frontière entre les deux mais dans le bouddhisme Theravada il y a les enseignements de Siddhartha Gautoma et les sutras vous suivez ces enseignements les quatre nobles vérités le noble chemin octuple la voie du milieu la recherche de la bouddhéité ou de l'éveil spirituel vous y conformez vous appliquez les exercices qui sont donnés et vous savez que vous allez en chier pendant très longtemps vous savez que vous allez vous regarder plein de fois et puis au fur et à mesure au fur et à mesure vous allez purifier votre karma et atteindre le nirvana vous suivez le précède maintenant dans tous ces exemples cités vous prenez le même chrétien un individu qui pense réellement que Jésus-Christ est venu sur terre pour apporter un message bénéfique tout ce que vous voulez il croit en l'existence d'une divinité unique bien cette personne s'il se dit moi je crois en ces évangiles mais je me laisse la liberté de les interpréter je me laisse la liberté de les comprendre pas tout à fait comme l'église le dit je me laisse la liberté de chercher par moi-même de trouver des réponses possiblement j'arpente un chemin de gnose je recherche la connaissance je recherche le savoir au sens divin je recherche à suivre les modèles de Jésus c'est à dire l'humain devenu divin peut-être possiblement le christianisme gnostique c'est un christianisme qui est en recherche de gnose donc ésotérique pourquoi ésotérique ? tout le monde peut le faire vous êtes bien d'accord que là à part quelques périodes de l'histoire un peu compliquées je vous l'accorde mais entre un chrétien qui suit le dogme de l'église catholique et un chrétien gnostique rien n'empêche l'un de faire ce que fait l'autre le gnostic peut tout d'un coup comme comme Jules Douanel devenir catholique et ne plus s'embêter avec la recherche de la gnose et suivre le dogme et puis inversement quelqu'un qui suit le dogme peut un jour décider de se mettre à chercher la gnose rien ne l'empêche la seule différence vous l'avez compris c'est le principe de la voie active la voie passive je suis la voie ésotérique je fais la démarche de qui dit faire la démarche de dit je suis en recherche d'un savoir-dit ésotérique à l'intérieur en moi mais il faut le chercher ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est la même chose avec le soufi le soufi le musulman d'origine peut se dire moi j'ai envie de chercher par mes propres moyens je ne veux plus être dans une religion passive je veux être dans une religion active et chercher la gnose ou la fanade la fusion avec le divin pareil pour le cabaliste qui tente de gravir son arbre des ciphyros par étapes par un cheminement par des épreuves et tout un tas de choses il est en recherche de gnose et la fusion avec la insof pareil pour le bouddhisme le bouddhisme Vajrayna le véhicule du diamant se dit ok c'est bien beau mais moi je n'ai pas envie de me réincarner 500 000 fois je veux que dans cette vie atteindre l'éveil spirituel vous pourriez dire c'est très égotique vous pourriez penser c'est ce que pensent les courants du bouddhisme public si j'ai pu dire mais pour eux c'est simple ils font des rites ils mettent des protocoles en place avec des rites très particuliers des épreuves des rites d'initiation le kanjo notamment au Japon et par ces rites ils veulent accéder à l'agno tout simplement voilà c'est une voie active donc ce qui différencie la religion publique de la religion privée c'est la notion d'une voie active elle est privée uniquement parce qu'on fait le choix ou non d'y entrer c'est pas plus compliqué que ça la notion de l'ésotérisme c'est pas forcément faut pas la confondre avec une société secrète une société secrète veut dire qu'il y a une barrière infranchissable à l'entrée et il faut qu'on vous ouvre la porte l'ésotérisme c'est pas ça l'ésotérisme c'est à l'intérieur donc l'ésotérisme c'est vous même qui ouvrez la porte c'est vous qui soulevez le voile d'isiste c'est personne qui le fait à votre place et là on touche la deuxième spécificité des gnozes c'est le choix entre les traditions solaires et lunaires alors plusieurs personnes plusieurs personnes ont tenté ont rempli ces termes ça va de certains occultistes à certains auteurs New Age actuel par exemple Papus a cité cette distinction entre la tradition solaire et la tradition lunaire et puis plus récemment l'auteur à succès Paolo Coelho dit parle aussi de ses traditions solaires et traditions lunaires c'est tout à fait intéressant c'est que Paolo Coelho lui-même est dans une tradition solaire alors que Papus lui-même est dans une tradition lunaire c'est des mots d'emploi mais en gros c'est simple la tradition solaire c'est l'individu qui par son propre cheminement seul en général ou dans un groupe mais sans rite particulier va se laisser porter par ses intuitions ses émotions et tenter de de trouver son chemin du divin de la gnose ce sera un terme plus adapté trouver son chemin de la gnose par l'expérience mystique en gros il chemine il se pose des questions il va méditer en forêt il regarde l'océan il regarde le soleil il laisse tout ça venir à lui il laisse il se laisse lire le monde pourrait-on dire la tradition solaire c'est une tradition qui est contemplative et qui aboutit possiblement un jour à l'expérience mystique Jésus typiquement est le modèle d'une tradition solaire tout simplement Siddhartha Gautoma est le modèle d'une tradition solaire peut-on dire et puis l'autre côté la tradition lunaire c'est typiquement celle des occultistes c'est typiquement celle des sociétés ésotériques c'est typiquement celle des ordres occultes tout ce que vous voulez c'est celle qui passe par la réflexion intellectuelle nous n'avons pas eu l'expérience mystique nous ne sommes pas touchés par le divin donc il faut par l'acharnement par le travail par la réflexion par la lecture par la compréhension par l'étude de l'histoire des traditions des machins des concepts des invariants et des mythes par toute cette lecture là tenter d'accéder à cette expérience mystique mais pour accéder à cette expérience mystique ça va passer par tout un tas d'opérations théoriques je vous le dis à l'instant mais aussi d'opérations pratiques rituelles on pourrait dire que Platon est un adepte de la tradition lunaire tout comme l'était Kukai le créateur du bouddhisme Shingon au Japon tout comme l'était Papus ou Stanislas de Goïta ou Pierre Piobe ou Mbemifas Lévi et tout comme l'était par exemple aussi un peu d'exemple en tête et tout comme l'était par exemple les adeptes des Ophites donc courants du gnosticisme de l'antiquité eux étaient plus dans une tradition lunaire alors que les Valentiniens étaient plutôt dans une tradition solaire les Cathares étaient plutôt dans une tradition solaire les Bogomiles étaient dans une tradition solaire les francs-maçons sont dans une tradition lunaire etc. vous voyez l'idée c'est pas une question de mieux ou de moins bien c'est deux chemins différents l'un est contemplatif et mystique l'autre est initiatique et opératif c'est la différence entre les deux mais dans les deux cas ça peut être de l'adnose ensuite la troisième question c'est le choix d'une tradition évidemment toute personne qui veut s'intéresser à une tradition et là je parle je parle pour moi je parle pour vous je parle pour n'importe qui en fait c'est une question de cohérence l'idée c'est que quand on a la chance ou pas d'être dans une tradition dite solaire il n'y a pas besoin de choisir une tradition vous avez vos réponses qui apparaissent au fur et à mesure de vos parcours ce qu'on appelle un chemin de vie si vous préférez et c'est très bien sauf que des personnes pour x raisons font un choix plus intellectuel et quand on fait un choix plus intellectuel on doit étudier des concepts on doit passer par des clés de lecture l'étude des mythes l'étude de l'histoire tout ce que vous voulez comme moi je suis plutôt de tradition lunaire par exemple et donc on choisit des traditions des écoles des enseignements qui vont nous convenir certains vont aller frapper à la porte de notre temple franc-maçon certains vont aller frapper chez les rose-croix certains vont aller frapper chez les martinistes d'autres à l'école Shingon du bouddhiste ésotérique certaines vont taper nulle part comme moi on va taper nulle part mais on va lire on va lire les textes de la Kabbale on va lire les textes les textes du soufisme on va lire les textes de l'omniodo japonais on va lire les textes on est dans une tradition active lunaire même sans faire le choix d'une tradition mais malgré cela on étudie les concepts ça c'est très important et évidemment si une personne voulait entrer dans une tradition il faudrait absolument que cette tradition lui corresponde je m'explique si vous ne croyez pas en le Christ quel est votre intérêt d'aller chez les rosicruciens objectivement parlant quel serait votre intérêt à vous d'aller chez les rosicruciens si vous ne croyez pas en la base du fondamentaux des rosicruciens c'est à dire l'idée que le Christ est un messager qui porte la révélation en lui ça n'a aucun sens quel serait votre intérêt d'aller vous faire initier à la secte bouddhiste Shingon au Japon si vous êtes musulman et possiblement adepte du soufisme quel serait votre intérêt les bouddhistes ne croient pas en Dieu ne croient pas en l'existence de divinité pour les musulmans ils sont adeptes des idoles ils pratiquent des rites ils croient à leur incarnation et tout un autre chose si votre croyance de foi est l'islam quel serait votre intérêt d'aller dans une démarche ésotérique du bouddhisme ça n'a aucun sens donc il faut évidemment si un jour vous êtes amené à choisir une tradition que ça vous intéresse et que vous avez de base une croyance si vous êtes par exemple dans une religion publique et bien cette religion publique si vous voulez transformer ça en l'ésotérisme il faut que la tradition ésotérique soit en corrélation avec votre religion normale votre religion votre cadre sinon ça n'a aucun sens si demain un chrétien je dis bien un chrétien va étudier la cabale hébraïque soit c'est dans une quête de recherche intellectuelle comme moi par exemple je lis des textes cabalistiques pour la recherche intellectuelle je ne crois à aucun moment à la réalité du dieu juif ou à la réalité de la tradition juive pour moi la religion juive est une religion comme toutes les autres mais à aucun moment je ne considère qu'il y a une vérité dans la bible je ne suis pas chrétien je ne suis ni juif ni musulman ni rien de tout ça c'est mon choix c'est ma croyance ou ma non-croyance dans ce domaine là et moi je lis des textes de la cabale dans une voie lunaire de compréhension et c'est tout je ne crois pas que réciter des mots en hébreu ou écrire tétragamaton dans un truc ça va m'apporter du pouvoir puisque je ne prête pas d'intention à ces puissances en revanche je crois que cela peut avoir de la puissance si vous vous y croyez si vous vous y croyez cela vous parle et si cela vous parle c'est fait pour vous mais si vous n'y croyez pas ça ne sert à rien de faire un rythme cabalistique vous voyez l'idée donc il est important toujours quand on se dirige vers une tradition de bien faire la part entre ces croyances et qu'est-ce que propose cette croyance parce qu'il n'existe pas d'école ésotérique absente qui possède une absence de croyance vous voyez l'idée toutes les traditions ésotériques possèdent un moule de croyance et ce n'est pas un reproche c'est pour dire qu'il y a un moule de croyance et ce moule de croyance il doit être compatible avec vos croyances à vous soit c'est vous qui allez changer sinon pour adhérer aux croyances du groupe soit c'est le groupe qui va changer pour adopter vos croyances à vous ce qui n'arrivera pas vous vous doutez bien et quand je vous dis tout ça en fait je ne fais que vous dire avec mes mots ce que disait l'occultiste Dion Fortune à la fin enfin au début du XXe siècle en l'occurrence donc attention au tourisme ésotérique c'est le gros problème du New Age aujourd'hui on va un peu partout on colle des concepts un peu dans tous les sens mais attention au cadre culturel les traditions ésotériques possèdent des cadres culturels et des cadres de croyants voilà tout simplement et on en arrive au dernier point au dernier point qui est la réintégration où les... euh oui j'ai oublié le temple de la haute science mais qui va mener à l'autre évidemment oui je corrige mon tir quand on est toujours de tradition un peu plus lunaire comme moi on peut considérer que l'agno se trouve dans un temple un temple au sens imaginaire pas un temple physique vous doutez bien un temple imaginaire par exemple les rosicruciens appelaient ça le temple le temple tombeau de Christian Rosenkreux Pierre Piob au plus dit de son état disait appeler ça le temple de la haute science considère que dans ce temple de la haute science il y a cinq portes la porte de la magie la porte de l'alchimie la porte de l'astrologie la porte de la mythologie et la porte des symboles chacun permet d'entrer dans le temple et de graviter après dans les différentes zones ça ça vous illustre bien l'idée d'une tradition lunaire qui dit que l'accès à l'agnose c'est plusieurs chemins c'est plusieurs voies c'est plusieurs labyrinthes et couloirs à l'intérieur de tout ça mais qu'il y a des portes d'entrée et elles sont différentes et c'est pas grave chacun a sa porte d'entrée ses préférences ses voies d'accès tout ce que vous voulez d'où la multiplication des traditions en l'occurrence mais le but est toujours le même accéder à l'intérieur du temple de la haute science ce qui là accès à la connaissance permet quel que soit le nom de la tradition l'éveil mystique l'éveil mystique qui était initial chez l'adepte de la tradition solaire vous vous rappelez et bien l'adepte de la tradition lunaire part un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus détourné et beaucoup plus chiant va arriver à la fin à la même expérience mystique c'est le principe un gros merci à Aiguille pour ton tip à l'instant donc vous voyez l'idée le but du gnostique quelle que soit sa confession quelle que soit sa croyance quelle que soit sa tradition quelle que soit sa religion quelle que soit son pays et sa langue et la couleur de ses cheveux a toujours le même but à la fin comprendre le grand inconnu avoir l'expérience mystique l'illumination la satori vous l'appelez comme vous voulez mais qui a pour but de lui donner la connaissance de ce plan gnostique ce plan divin ce nirvana vous l'appelez comme vous voulez et c'est ça le coeur et le but de la gnose oui c'est un mot valise à défaut d'autres mots il possède d'autres noms suivant les traditions nous en occident dans le cadre chrétien c'est plutôt le mot gnose qui est utilisé mais dans l'absolu dans l'absolu ce terme ce concept de gnose peut être appliqué à peu près tous les courants ésotériques de la planète mais attention de ne pas le confondre avec le courant spécifique du gnosticisme qui lui a une temporalité avec des croyances très précises très encadrées et n'est en fait le gnosticisme n'est qu'un tout petit morceau de la gnose au sens beaucoup plus général nous voici arrivés à la fin de cette troisième partie qui comme je vous l'ai dit allait être beaucoup plus rapide je vais bien sûr prendre vos questions je mets une petite barre dans le chat mais avant de prendre vos questions je vais vous donner encore 5 minutes pour ceux d'entre vous qui voudraient participer qui voudraient participer au jeu concours pour tenter je dis bien de gagner de gagner donc le lot de 40 académias une valeur de 250 euros pour toute personne qui type lors de cette émission avant le concours en tout cas minimum de 1 euro il n'y a pas d'entrée minimum pour pouvoir participer je vais commencer à prendre ça c'était le mail juste avant j'ai ouvert ma boîte mail on n'a pas encore lancé le concours donc tout est possible pour le moment et je vais reposter le Tipeee dans le chat pour ceux qui sont arrivés tarativement je m'excuse pour mon spamming pour les autres et puis maintenant je vais prendre vos questions alors j'ai réussi à être à peu près à peu près j'ai pas trop de retard dans mon timing ce soir de façon assez fantastique j'ai pas pour ambition que l'émission dépasse les 3 heures mais vu que j'ai un peu on a devant nous bien 20 minutes de questions donc je vais pouvoir répondre à pas mal de choses et je vais rester dans le cadre globalement de l'ésotérisme et comme vous l'avez compris la gnose c'est quand même un cadre extrêmement vaste donc vu que c'est un cadre extrêmement vaste et bien du coup je vais répondre à des questions de façon assez large alors je vais prendre quelques questions oui non je vais d'abord vous parler deux secondes de mon bouquin pendant que pendant que les derniers tipeurs arrivent voilà on est là la panière de l'émission voilà le livre donc mon livre qui sort la semaine prochaine je vais faire une émission consacrée à la sortie du livre mercredi prochain donc ce sera une émission live mais c'est pas juste pour faire la promo du livre on va aussi ouvrir des clés ouvrir des portes ça colle parfaitement avec l'idée du livre vous allez le voir donc c'est un bouquin qui m'a qui m'a pris pas mal de temps d'écriture je vais commencer l'écriture avant de finir le dernier il est à peu près de la même longueur que l'autre c'est un bouquin que je pense assez complet là où je suis content c'est que j'ai plus d'aisance pour l'écriture encore que depuis lors donc j'ai gagné en maturité dans le style d'écriture j'ai gagné en précision donc je me suis amélioré du moins je l'espère et donc voilà j'espère que c'est un travail qui vous conviendra aujourd'hui l'émission de ce soir on était un peu en diagonale de ce livre parce que ce livre on va parler spécifiquement des rites d'initiation des traditions initiatiques à proprement parler on va parler des cultes à mystères on va parler de la franc-maçonnerie de l'occultisme des rosrois du martinisme on va parler du bouddhisme ésotérique on va parler de la santeria du vodou etc c'est pas un catalogue c'est pas un catalogue de rites je vous le dis d'avance même si je décris plus tout ça c'est pas un catalogue il s'agit pas de dénumérer comme une encyclopédie les rites il s'agit de parler du processus de façon globale en établissant des comparaisons entre ce que l'on connait et ce que l'on peut analyser bien entendu ce n'est pas un livre qui se découpe on parle chronologie historique à un moment on va être obligé de parler des traditions de la préhistoire la proto-histoire l'antiquité on aura un aspect chronologique sur certains aspects mais l'idée c'est vraiment quand même d'aborder le sujet de l'initiation sous plusieurs angles voilà vous le verrez mais je parle de tout ça la semaine prochaine si l'envie vous en prend vous pouvez déjà le précommander si vous en avez envie les liens sont en description de la vidéo voilà donc nous allons revenir et encore 30 secondes 30 secondes et je vous parle du jeu concours je prends deux petites questions en attendant de lancer le concours question de Fab y a-t-il une voie médiane entre le solaire et le lunaire ? c'est une très bonne question en fait je serais tenté de dire que c'est très lunaire c'est très lunaire comme explication ce que j'ai fait parce que c'est mon fonctionnement mais l'idée de parler d'une tradition solaire et d'une tradition lunaire déjà c'est très lunaire de dire ça en fait toutes les personnes qui vous parlent de tradition solaire et lunaire sont en général lunaires ce qui est tout à fait logique mais en fait je vais reprendre les mots de Papus il y a des gens qui sont comme ça ils sont solaires de base vous savez vous avez peut-être déjà rencontré ça parfois vous rencontrez une personne qui n'est pas qui n'est pas forcément hyper instruit qui n'a pas une immense connaissance des civilisations anciennes qui n'a pas une immense connaissance des concepts ou de la littérature de Platon qui n'a pas une immense connaissance des études de la mystère du gnosticisme de la cabale de l'arbre de Sifiros peut-être que c'est quelqu'un qui n'a même pas une bonne connaissance tout court de rien et peut-être que cette personne véhicule quelque chose elle a compris elle a saisi un truc et elle est déjà sur un autre plan d'existence ça arrive vous savez c'est un petit peu l'allégorie du berger dans sa montagne voilà ce type il est de tradition solaire sauf que ça ne l'intéresse pas il s'en fout il n'a pas besoin de savoir si c'est de tradition solaire ou lunaire à partir du moment où il se pose la question c'est qu'il n'est pas dans la tradition solaire vous voyez l'idée quand vous avez le mystique qui reponte les rues qui marche sur les routes et qui lance ses métaphores ou ses envolées lyriques psycho-métaphysiques à des gens il est dans une tradition solaire c'est le principe de l'ermite errant le sage errant vous voyez l'idée tradition lunaire c'est pour tous les autres la tradition lunaire c'est les types qui n'ont pas été touchés comme ça c'est les gens qui ont besoin d'accéder à ces paliers de la connaissance par étapes la tradition solaire elle est immédiate la tradition lunaire elle est par étapes mais tout au long du parcours il y a l'idée d'un croisement entre les traditions vous pouvez de temps en temps être touché par des moments à un événement qui est plutôt de nature solaire et puis à d'autres moments c'est pas parce que vous êtes dans une tradition lunaire c'est pas parce que vous êtes un solaire de base que vous n'avez pas le droit d'ouvrir des bouquins et pas le droit de vous intéresser à des concepts vous savez il y a des gens ils ont une sorte de révélation à tort ou à raison je ne suis pas là pour juger ils ont une sorte de révélation en eux et ils ont leur sainte vérité mais il ne faut pas que ça les empêche d'ouvrir des bouquins peut-être qu'ils vont pouvoir se confronter et on sait que leur sainte vérité est peut-être discutable donc en fait l'un n'empêche pas l'autre c'est des barrières qu'on se met qu'on se met de façon illusoire moi je me définis comme un lunaire mais si j'ai envie d'être solaire rien ne l'interdit c'est juste que quand j'arrête de penser quand j'arrête de réfléchir et quand je suis dans mes phases de méditation j'arrête d'être un lunaire il devient totalement solaire dans l'absolu sauf que j'en ai pas conscience là j'en ai conscience parce que je le dis de l'extérieur donc en fait c'est des archétypes tout ça évidemment ça se croise en permanence un jour on est l'un des solaires si je puis dire c'est la pensée de Papus et elle lui appartient voilà deuxième question avant de lancer le concours je prends un petit peu plus haut question de Mathieu Perrou est-ce que la phrase suivante nous vous avons doté de deux paires d'ailes opposées afin que vous puissiez voler t'évoque quelque chose alors elle m'évoque quelque chose oui en revanche je sais pas d'où tu l'as tiré peut-être une tradition diverse mais de tête ça ne me dit rien d'où tu l'as pris en revanche ça me va pas quelque chose on a de tête de deux paires d'ailes deux paires d'ailes on pourrait réellement allonger d'un côté au démon de l'autre à la capacité de faire le bien à faire le mal ça pourrait m'évoquer de façon immédiate l'idée du libre-abrêtre de l'homme l'homme est avec un grand H en potentiel aussi bien démon que ange et surtout aussi bien que Dieu puisque la potentialité de tous les possibles donc c'est ça que ça m'évoque ta phrase mais ça c'est une analyse personnelle à l'instant en la lisant bien sûr rien de plus alors on va passer au jeu concours donc je vous rappelle toutes les personnes qui ont typé jusqu'ici vont pouvoir répondre à la question il faut m'y répondre sur la messagerie Tipeee donc voilà tout simplement vous pouvez vous y préparer tout simplement je vous montre à l'instant une petite photographie vous avez ici une jolie demoiselle suivant la raison de tableau ce n'est pas Pandore c'est un autre personnage qui s'appelle Psyché donc vous vous doutez bien si je vous le dis à l'instant c'est que ce n'est pas la question que je vais vous poser c'est beaucoup trop facile bien entendu non la question que je vais poser concerne le bonhomme qui est juste à côté à savoir moi-même en train de regarder mes montagnes tarnaises au loin montagne noire pour être précis et qui porte son kimono et son katana katana de yaido yaido est une pratique dans la martiale chinoise sauf que quand on fait du yaido on fait du yaido par rapport à une tradition il y a des écoles de yaido et il se trouve que moi-même quand je travaille mes katas de yaido j'utilise ceux d'une tradition en particulier et bien si vous êtes capable de deviner de quelle tradition il s'agit et bien vous pouvez me l'envoyer sur tipeee et le premier qui répondra correctement gagnera le pack des 40 académiens pour ceux qui veulent courir très très vite sachez qu'il y a la réponse dans un post que j'ai publié il y a quelques temps sur youtube et il y a quelques temps sur facebook où j'évoque le nom de la tradition auquel je m'exerce voilà donc j'ouvre ma boîte mail étant ouverte et bien j'attends que quelqu'un apporte la bonne réponse et en attendant je vais répondre à vos questions donc je pense que c'est pas très utile de laisser l'image beaucoup plus longtemps je vais donc revenir sur l'écran principal hop là confirm c'était là je me mets là un petit peu dans tous mes dans tous mes icônes alors je reprends vos questions Divine Bread la franc-maçonnerie est donc une gnose de tradition lunaire bah la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie déjà est très plurielle de ce que j'en sais des livres que j'ai lus et vous savez j'ai interviewé un franc-maçon il y a quelques années de ça j'avais invité Thierry Rodemack donc Thierry Rodemack qui lui est un franc-maçon qui est dans les hauts grades les hauts grades du rite français un système en 7 grades si je ne dis pas de bêtises or je reprends ces mots on disait la franc-maçonnerie est totalement plurielle lui il définissait la franc-maçonnerie sous trois grands angles la franc-maçonnerie sociétale qui du coup n'est absolument pas une gnose c'est une franc-maçonnerie politisée avec des combats sociaux et avec des engagements divers et variés c'est pas du tout une gnose ensuite vous avez une maçonnerie dite traditionnelle traditionnelle donc qui se base sur une tradition donnée en général un ésotérisme chrétien en général de ce fait vous l'avez compris la maçonnerie traditionnelle est une gnose au sens gnose universelle pas au sens gnosticisme et la troisième famille maçonnique toujours d'après Thierry Rennbach était la franc-maçonnerie plutôt ésotérique ésotérique qui dit forcément un aspect plus opératif etc sous-entendu dans le terme en gros pas que toutes les maçonneries sont opératives puisqu'elles ont des rides d'initiation sauf que la portée de ces rides d'initiation est forcément différente suivant le courant de la maçonnerie donc est-ce que déjà la franc-maçonnerie est une gose et bien ça dépend des courants tout simplement et pas forcément du gnosticisme à minima de la gnose au sens très large bien sûr de ce fait est-ce que la franc-maçonnerie en tant que gnose est une tradition lunaire et bien automatiquement puisqu'il y a des rides une pratique opérative permettant d'assister le candidat via le ride d'initiation via les autres rides etc dans le but que cet individu puisse accéder à la parole perdue vitriole visite l'intérieur de la terre visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée ça c'est dans le RE2A ride écossais ancien etc et bien de ce fait ces rides sont typiquement une tradition lunaire le but étant par un chemin de la connaissance par un chemin d'accès à des concepts via des symboles et tout un tas de choses d'accéder à la gnose mais l'idée finale étant à la fin de finir en tradition solaire bien entendu à la fin mais à la base oui la maçonnerie en tant que gnose est fatalement une tradition lunaire si on faisait ce découpage bien sûr Vermestine tu es un solaire tout seul face à ta mystique c'est pas faux d'une certaine façon je te remercie pour ce compliment ça me fait très très plaisir pas d'entrequ'un lunaire même si j'aime beaucoup la nuit j'aime beaucoup la lune j'adore la nuit n'y voyez pas une chose maléfique j'ai toujours aimé ce silence cette mélancolie de la nuit ça m'a toujours ça va toujours captiver si l'on peut dire alors ensuite y a-t-il d'autres questions Léni Cléva il est possible que j'en loupe parce que mon chat vous savez retaissant à des moments ça saute dans le truc et je trouve pas forcément tout Léni Cléva me demande la gnose au sens strict c'est une idéologie philosophique je relis la question la gnose au sens strict c'est une idéologie philosophique et spirituelle et tu mets un point d'interrogation je dirais qu'à la base à la base de sa base dans son essence la plus simple la gnose est un concept philosophique à la base c'est un concept philosophique mais qui a pour lui d'illustrer un concept spirituel chez Platon donc voilà à la base on est dans le raisonnement intellectuel typiquement lunaire pour le coup mais ce raisonnement philosophique a pour but de nous illustrer un concept qui touche à la métaphysique et qui touche au divin ou au sacré et donc à la voie spirituelle donc c'est là toute l'ambivalence du terme de gnose on est à cheval à la naissance philosophique à minima pour illustrer un concept qui ne l'est pas c'est compliqué Abydos les chamanes sont des mystiques de tradition solaire et leurs initiés de tradition lunaire je serais tenté de dire que les chamanes suivant les courants sont sûrement certains d'entre eux de tradition solaire à la base sans aucun doute mais ils ont une pratique tout à fait lunaire au quotidien en l'occurrence par les rites les rites chamaniques c'est là vous savez que c'est poreux est-ce qu'un chaman quand il tape sur ses tambours pour entrer en transe mystique est-ce qu'il est dans une tradition solaire ou lunaire moi je vous dirais une tradition lunaire mais ça se débat il n'y a pas de réponse fermée j'accepterai mon désaccord sur ce point c'est très très complexe on est à cheval vraiment entre les deux mais le chamanisme au sens les rites initiatiques des chamanes dans l'Antiquité sujet de mon bouquin pour une bonne partie au départ justement où je traite j'illustre ces rites chamaniques avec des exemples multiples on est dans des rites tout à fait codifiés tout à fait structurés avec des processus initiatiques la mort et la réérection et tout un tas de choses donc on est dans une tradition lunaire pour le coup mais il y a quelque chose d'assez solaire dans le chaman je serais tenté dire que c'est pareil en fait le chaman peut-être qu'il démarre en tradition lunaire mais il pourra aller à cette élévation mystique et cette élévation mystique qui est solaire forcément forcément Farid j'adore vos émissions encore deux minutes et je regarde et je regarde mes mails voir s'il y a eu des réponses alors mon chat a encore sauté je me retrouve tout en haut ça j'ai vu repère le Sarrus nous dit se souvenir que la terre fut un paradis avant d'être l'enfer que l'on connaît je vais pas me positionner par rapport à la question sur un point de vue de mes ressentis que ce soit l'actualité de la politique ou l'histoire mais sur un plan des religions en fait chacun a des réponses assez différentes par exemple pour les bouddhistes le monde a toujours été pourri mais parce qu'il est à l'image de nous c'est nous qui voulons qu'il soit pourri donc il l'est si nous voulions qu'il soit bon le monde serait bon donc en fait c'est de notre faute pour les bouddhistes je simplifie un peu mais l'idée elle est là pour les adeptes du gnosticisme le monde est pourri c'est pas de notre faute et tout ça parce qu'il y a un type pas très gentil en haut et il faut s'émanciper de son pouvoir c'est leur point de vue mais il y a plein de points de vue différents sur la perception du monde pour les chrétiens catholiques le monde est bon puisque c'est la volonté de Dieu qu'il soit comme il est donc qu'il est bon comme il est chacun son point de vue et je descends alors je vais se poser la question pendant ce temps je vais aller ouvrir mon mail alors qui a répondu et bien on a une bonne réponse qui nous vient de Dreen Dreen a donné la bonne réponse l'école de sabre que je pratiquais ou que je m'exerçais au kata de Yaï de la katori shinto donc Dreen tu as gagné le gros lot pour ce soir merci à toi pour ton type merci à tous les autres aussi pour votre type et vous recevrez les contreparties les contreparties normales des types aussi et également le bonus donc c'est Jean-Yves ensuite c'est Papyrus et ensuite Trine qui avait qui avait gagné en l'occurrence donc félicitations à vous trois et merci à tous en tout cas alors continuons avec les questions et moi je ferme mon mail pour la parasite visuelle sur le côté alors est-ce que vous avez encore des questions à jouer une grosse question Sébastien K me dit quels sont les principaux enseignements de la gnose sur la nature de l'âme et comment ces enseignements ont influencé la pensée religieuse et philosophique dans l'univers c'est très difficile de te répondre parce que le problème c'est que d'ailleurs je vais profiter de ta question pour aborder ce gros problème si on peut parler de gnose au sens universel c'est-à-dire qu'il existe tout un tas d'écoles de traditions etc. qui peuvent s'inclure dans la grande famille de la gnose il n'empêche qu'au-delà de cet état de fait commun tous sont en recherche d'une connaissance qui touche la notion du sacré ou du divin ils ne sont pas d'accord entre eux c'est-à-dire que les adeptes du gnosticisme ne sont pas d'accord avec les kabbalistes qui eux ne sont pas d'accord avec les soufistes qui eux ne sont pas d'accord avec les adeptes du buddhiste ésotérique qui ne sont pas d'accord avec les francs-maçons qui ne sont pas d'accord tout à fait avec certains adeptes de l'occultisme et qui ne sont pas d'accord encore avec tout un d'autres donc est-ce que la gnose a permis d'avoir des connaissances sur la nature ou tout un autre chose je serais tenté de dire oui et non oui mais ça dépend des courants ça dépend des courants et certains ont des réponses différentes et là revenons à Platon Platon quand il définit la gnose il définit la connaissance au sens transcendatale c'est-à-dire métaphysique hors du plan de la matière hors du champ terrestre hors du champ cosmique observable donc la gnose ne touche pas à la réalité tangible mais elle touche à l'âme ou à l'esprit au divin au sacré tout ce que vous voulez donc est-ce que la gnose a permis d'avoir des réponses sur la nature et bien ça serait un non-sens pour Platon sauf si on va à notre concept qui considère qu'en fait le plan de la matière est en réalité une projection en symétrie du plan spirituel et dans ce cas ça devient très 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 intéressant puisque si on prend le concept de l'hermétisme vous savez la célèbre phrase ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour les miracles d'une seule chose donc un mais en miroir ce qui veut dire que du coup si on comprend le plan spirituel par analogie on comprend le plan humain donc la nature mais du coup ça va beaucoup plus loin en réalité puisque du coup si ça marche dans un sens ça marche dans l'autre si on comprend la nature par effet miroir on comprend le divin fatalement et là on est typiquement dans la tradition lunaire et notamment c'est les occultistes on comprend les fonctionnements les lois d'architecture cosmique de notre monde puisque celui-ci n'est après tout qu'un miroir du céleste voilà pourquoi la quête de Gnose peut s'accompagner de tout un tas d'études de connaissances tout à fait pragmatiques parfois comme chemin d'accès à la connaissance supérieure tu vois l'idée j'espère que ça te répondra mais encore une fois comprend en revanche que les réponses sont différentes suivant les traditions voilà l'idée Robert Lazarus prométhée est allé voler le feu de la connaissance prométhée lucifer même combat oui mais bien sûr prométhée 1 est typiquement une figure gnostique dans le cadre de la mystique grecque bien entendu Sébastien la réponse est simple l'âme est une substance nourricière prisonnière pour le démeure la réincarnation n'existe pas ce qui existe est le recyclage je pense que vous parlez entre vous ce n'est pas forcément une question qui était pour moi je vais encore attendre 3 minutes mais j'en ai loupé je pensais que c'est difficile de retrouver dans le chat j'évite les questions à tendance politique vous m'excuserez je ne me mêle jamais d'actualité surtout en ce moment vous savez c'est dur pour vous c'est dur pour moi c'est dur pour tout le monde mais je ne vous donne pas mes points de vue sur tout ça ça ne vous regarde pas ça concerne la sphère privée j'espère que vous ne m'en voudrez pas vos opinions politiques ne m'intéressent pas et je n'ai pas à vous imposer les miens ça ce que je vous ai dit c'est pas pour vous embêter c'est pour tous mes confrères youtubeurs qui passent leur temps à vous à vous asséner leur sainte vérité leur sain leur sain combat avec leur vision des choses j'estime que quand on veut parler de ces sujets on doit avoir une certaine forme de neutralité on n'est pas neutre on a tous nos pensées mais on n'est pas obligé de les imposer aux autres ce n'est pas mon travail en tout cas d'être un influenceur sociologique cherchez des réponses c'est c'est typique d'une recherche de gnose mais pas de toutes les écoles puisque la différence c'est que les soufis vont chercher dans le coran les kabbalistes vont chercher dans la Torah les adeptes du gnosticisme chrétien vont les chercher dans les évangiles apocryphes etc mais là ce que tu décris à l'instant c'est l'occultiste l'occultiste c'est celui qui va ouvrir toutes les traditions toutes les portes ce texte sacré le comparé à celui-là pourquoi il dit ça pourquoi c'est pas pareil ici qu'est-ce que ça veut dire quel est le concept invariant etc donc ce que tu décris c'est typiquement la méthode de recherche gnostique sur le plan de l'occultisme en l'occurrence sans que le mot soit à aucun moment péjoratif dans ses débats je rappelle que quand je reprends le terme occultisme je référence à un courant de pensée philosophico-mystique fin 19ème début 20ème et pas à la déformation du terme dans le monde actuel je vais prendre une dernière question et nous allons arrêter là pour ce soir je regarde un peu plus si j'en trouve une il y en a-t-il une sinon en bas il y a des nouvelles qui sont tombées je n'en vois pas en bas je vais chercher plus haut ça je l'ai vu ça je l'ai vu c'était bizarre j'ai rien compris la question je m'en excuse ça peut arriver des fois ça je l'ai vu et bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions et bien c'est pas grave il n'y aura pas de questions je ne les ai pas vues je m'en excuse si vous aviez posé des questions que j'ai loupées malencontreusement ne m'en veuillez pas c'est pas facile dans le chat c'est un peu toujours compliqué vous pouvez bien sûr les poser à postériori de l'émission en commentaire sous la vidéo je tâcherai d'y répondre pas forcément tout de suite mais je m'emploierai à y répondre autant que faire se peut dans tous les cas pour ma part j'espère que vous avez passé une bonne émission quelques petites sources bibliographiques pour ceux qui me souhaitent si ça veut bien marcher il semblerait que ça ne veuille pas marcher c'est parce que je ne suis pas au bon endroit sûrement clac clac est-ce que ça non ça ne veut pas et bien tant pis c'est pas grave vous aurez la bibliographie en description de la vidéo mais pas ici c'est les petits caprices les petits caprices de mon logiciel d'encoda donc voilà comme je vous disais j'espère que vous avez passé une bonne soirée sujet assez léger on a survolé je fais de l'amnose vous le comprenez bien après sur la chaîne vous avez aujourd'hui un peu plus de 350 émissions donc vous avez des vidéos sur certaines écoles ésotériques spécifiques vous avez des vidéos sur la franc-maçonnerie vous avez des vidéos sur la rose-croix vous avez des vidéos sur l'hermétisme sur le sophisme sur la cabale sur le martinisme sur les cultes à mystères et tout un tas d'autres choses je ne peux pas tout dire à chaque fois quand je finis une vidéo la vidéo dure 3 heures c'est long mais ça n'empêche qu'on ne peut pas tout dire ne peut pas détailler spécifiquement la pensée mystique des valentiniens des corpocrates ou de tout un tas de courants gnostiques divers c'est vrai c'est une émission qui se veut générique un peu légère on survol le sujet pour comprendre le mécanisme global cette gnose universelle un petit peu et ne pas la limiter surtout au seul courant du gnoticisme merci à tous pour vos questions merci au Godot pour reprendre ce soir un grand grand merci à tous les contributeurs et aussi un grand merci à tous ceux qui étaient présents ce soir pour cette émission ça fait très plaisir vous étiez presque 400 pour le direct ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé sur la web tv le sujet vous plaît ça m'a fait très plaisir si tel est le cas en tout cas c'est pas forcément évident sur Youtube vous savez en ce moment le référencement et puis parfois le film de la dernière fois et moi pour ma part en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi prochain ça sera une émission dédiée à la sortie de mon livre où je vais vous présenter assez rapidement l'ouvrage ce qu'il y a dedans les sujets que je traite grosso modo on va résumer ça rapidement mais on va aussi prendre du temps pour répondre à vos questions c'est pas une évacue mais on va prendre du temps pour répondre plus en détail plus longuement à toutes vos questions que vous pourriez avoir sur le cheminement de la web tv parce que la web tv est à peu près au moment de la sortie du livre elle a fêté ses 7 ans en fait c'est pas c'est un hasard de calendrier mais le moment de la sortie du livre c'est les 7 ans de la web tv ça tombe en même temps donc on va fêter aussi un petit peu les 7 ans de la web tv c'est un chiffre très symbolique c'est un chiffre symbolique pour moi c'est un chiffre symbolique pour la chaîne c'est un chiffre symbolique pour le bouquin il se trouve que et on va parler un petit peu enfin on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez et je vais vous parler aussi des projets de quelques envies que j'ai je vais vous consulter vous demander un petit peu vos points de vue sur ce projet que j'envisage de mettre en place vous parler un petit peu de la planification puisque j'ai j'ai un peu retravaillé la planification de mes vidéos sur les 2 années à venir pour mieux équilibrer les sujets mieux équilibrer les sujets adapter un petit peu à vos envies vos attentes aussi donc voilà on va voir un petit peu ce que vous attendez ce que vous avez envie ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas voilà on va faire un peu le bilan tout simplement après après adviendra ce qui adviendra voilà tout ceci étant dit je suis très bavard je ne vous en mette pas de plus je vous dis à très bientôt portez-vous bien le meilleur pour vous et pour vos proches et à mercredi prochain pour une nouvelle émission live et à mercredi prochain et à mercredi prochain